Let's go for episode 11, épisode numéro 11 Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On tue le héros Le podcast où je discute avec des inconnus et qui me permet de prétexte pour raconter ma vie Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois d'août, que vous passez de bonnes vacances Voilà, moi je passe mon mois d'août à la maison J'avais pas prévu de partir et du coup je suis resté là, j'ai travaillé En plus il a fait un vieux temps, franchement je crois à Paris il a fait un temps d'avril C'est à dire que là je suis en suite, j'ai pas envie d'avoir froid Voilà mais ça me fait plaisir de vous retrouver Comme d'hab on se fait un petit débrief de l'épisode d'avant Donc dernier épisode je recevais Clément Clément donc qui était une espèce de thérapeute magnétiseur Super sympa Mais par contre c'est vrai qu'on était tous un peu sceptiques sur ses pouvoirs Mais en tout cas il nous a bien expliqué un petit peu le truc Voilà, vous dans les commentaires vous avez pas trop cru à ce genre de médecine un peu alternative Ce que je peux comprendre, vous connaissant Sachant que déjà le vaccin s'est prouvé, vous y croyez pas Ok les gars je rigole, c'est bon, on se calme Voilà, Clément super sympa aussi Bon très bavard aussi Clément, il m'a pas laissé en placer une J'ai dit bonjour Clément et après j'ai dit merci, c'était tout pour le podcast Bientôt, bonne soirée Mais en tout cas c'était super cool à lui de nous expliquer son univers Il y en avait qui étaient fans D'autres comme moi qui étaient un peu au milieu, j'ai pas trop Mais dans le doute, peut-être un jour il me soignera Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez participer à ce podcast les amis Il faut m'envoyer une vidéo de vous sur Insta Vous vous présentez un petit peu Vous me dites ce que vous faites dans la vie, de quoi vous aimeriez parler Que vous êtes un petit peu cool, que vous êtes pas fou Et voilà, c'est avec plaisir que je vous note Je le précise parce qu'en fait souvent j'ençois des demandes Mais des gens qui ne m'envoient pas de vidéos C'est-à-dire que je ne peux pas vous prendre juste à l'écrit comme ça, je vous connais pas Donc c'est important que je vois un peu la vibe, ce que vous dégagez, etc Voilà quoi Donc si ça vous intéresse Et on revient comme d'habitude sur les meilleurs commentaires de l'épisode précédent Donc ouais, comme je le disais, pas mal de commentaires étaient sur ces médecines alternatives, etc Comme quand vous n'y croyez pas Et pas mal de commentaires étaient aussi sur le vaccin Mais je vais essayer de ne plus trop y revenir Parce que je crois qu'on a un peu fait le tour de la question On en a pas mal parlé dans l'épisode d'avant Le commentaire qui a eu le plus de likes C'était Jessica Waters Qui dit Le rendez-vous tant attendu Alors je sais bien que je ne suis pas la seule à le dire Est-ce que ça doit te saouler ? Mais à quand un nouvel épisode de 4 comiques dans le vent ? J'ai déjà écouté les 10 épisodes 3 fois au moins Merci Jessica pour ton commentaire 4 comiques dans le vent Je vais en refaire un normalement Septembre En septembre on reprend Donc voilà les amis J'espère que vous allez kiffer Ce qui est chiant avec ce podcast là C'est qu'à la base c'était juste entre comiques On se tape des barres et tout Et maintenant il y a beaucoup d'attentes dessus Vous êtes là refaisant Il est moins bien qu'avant Il était moins bien cet épisode Et du coup moi ça m'enlève mon plaisir en fait Toute cette pseudo-pression là Moi j'aime bien quand c'est des trucs chill, kiff Et voilà quoi Ensuite on a Béatrice Brisset qui dit Évidemment que tu es en pâte Seb Connais-tu d'autres personnalités publiques Qui sont prêtes à accorder des entretiens de 2 heures À de parfaits inconnus Pour cela il faut une grande humilité Et une grande sensibilité Ta méthode détonne au milieu de la salsa des nombrils Merci Béatrice Parce qu'on se posait la question de savoir Est-ce que j'étais en pâte Donc les en pâte c'est les gens qui ressentent beaucoup les choses J'ai l'impression de ressentir les émotions des gens Et des fois leur tristesse De sentir ce truc là Mais il y a d'autres gens qui ne sont pas d'accord Il y a un mec qui a répondu Qui s'appelle Je ne comprends pas Qui a dit Je ne pense pas qu'il soit aussi en pâte que ça S'il fait ce podcast c'est pour raconter sa vie C'est une sorte de thérapie pour lui Il le dit lui-même Bah en vrai ouais Mais parce que c'est vrai que ça me fait plaisir de me raconter Moi je kiffe ça Que ce soit dans mes stand-up ou autre Mais au final j'ai globalement fait le tour de toute ma vie Et dans ces podcasts là Si tu regardes bien la majorité du temps Est consacrée surtout à l'invité Moi j'ai déjà un petit peu tout dit Et ça me fait délirer aussi De découvrir des nouvelles personnes De se rendre compte que Toutes les problématiques qu'on affronte dans la vie Les autres ils les ont déjà affrontées aussi En fait Qu'on a tous la même vie Tu vois Qu'on soit riche, pauvre Qu'on vienne de tel ou tel endroit On doit toujours affronter les mêmes choses Franco qui nous dit Clément est peut-être un bullshit thérapeute Vous êtes des bâtards Il a l'air d'être une personne agréable et sympathique Il devrait probablement Il devrait probablement dans une carrière Faire une carrière dans l'ASMR Comme Seb devrait être doubleur de dessin animé Il me tue avec ses voix Dès qu'il paragraphe Putain dès qu'il paraphrase On va y arriver Quelqu'un ou bien lui-même Bullshit thérapeute Je trouve ça très très dur Mais vous êtes drôle Mais c'est vrai Clément il dégage un truc Où on n'y croit pas Mais il est tellement sympa Qu'on a envie qu'il nous soigne On dit Vas-y fais ton truc J'y crois pas mais fais ton truc On a Virgelud qui dit J'adore ce podcast Et Clément a l'air d'être une belle personne Il aurait beaucoup à m'apprendre J'aimerais trop discuter avec lui Tu vois qu'est-ce que je disais Il a l'air trop sympa Maxime Barthélémy C'est quand même étrange De pouvoir se former aussi facilement Sur le terme de thérapeute Qui est un terme assez flou Et très large Dans lequel on peut fourrer tout Et n'importe quoi Et de plus La sensation positive Qu'il apporte N'est ni plus ni moins Qu'un effet placebo A mon avis En bref J'ai l'impression D'entrer en un étudiant Qui ne pouvait pas travailler En tant que médecin Et qui s'est reconverti en thérapeute Ce qui est tout à fait louable Alors là Maxime On est dans une violence Dans ton commentaire Et on est sur un passif agressif Qui est d'un haut niveau C'est-à-dire que d'abord Tu le déglingues Tu n'y crois pas C'est l'effet placebo C'est un médecin qui a raté Et à la fin Tu mets ce qui est tout à fait louable Tu ne vas pas nous la faire Espèce de mytho La violence Tu dois être trop dur toi Il est vraiment top Clément Super gentil Super calme J'ai failli m'endormir En vous écoutant Mais j'ai kiffé Alors là pareil On est sur la même vibe Que Maxime juste en haut Trop bien Pour par contre Vous m'avez fait chier J'ai vraiment failli dormir Mais vraiment trop trop bien On a Lisou Qui dit L'eau hydrate Et il n'y a que l'eau Qui hydrate vraiment Le gras de la crème Celle l'hydratation En gros elle retient l'eau Sur la peau C'est pour cela Que l'on met de la crème Blablabla D'ailleurs c'est pareil Pour les cheveux Blablabla Donc Seb Si tu veux t'hydrater Correctement les mains Utilise une crème Blablabla Voilà Et sinon tu recommences Qu'en Twitch Alors putain Moi c'est un truc de ouf Lisou Mais c'est abusé Chaque épisode Vous me parlez de l'hydratation Des mains Mais je n'ai jamais vu ça Je n'ai jamais On en a parlé Il y a au moins Genre 5 épisodes Et à chaque vidéo Dans les commentaires Non Seb C'est comme ça Qu'on hydrate les mains C'est avec de la crème Mais tu es fou Mais tu es fou malheureux Mais c'est incroyable Comment vous pouvez être Autant touché Par l'hydratation quoi Et le conflit Israël au palestin Aussi Vous tient beaucoup A coeur Beaucoup de commentaires Là dessus Dès qu'on en parle C'est fou C'est les deux thèmes Avec lesquels mon public Il ne faut pas Trop s'aventurer L'hydratation des mains Et le conflit israélo-palestinien C'est chaud Et sinon Tu recommences qu'en Twitch Mais Twitch Je n'ai pas repris Parce que je n'ai pas de jeu Qui m'attire en ce moment Et je n'ai pas trop le temps Parce que j'ai beaucoup de boulot D'ailleurs Je crois qu'il faut que je précise aussi Quand je dis J'ai beaucoup de boulot C'est quoi mon boulot Parce que Souvent dans les commentaires De vidéos de stand-up Ou autres Il y a toujours des gens Cool qui disent Putain Seb Il est trop marrant Mais pourquoi il ne perce pas Pourquoi il ne perce pas Bon déjà Je pense qu'il faut que j'arrête avec ça C'est moi qui ai mis cette vibes De pourquoi il ne perce pas Mais en vrai Là au mois de juillet Je remplissais 400 personnes Deux fois par semaine Franchement C'est tellement plus Que ce que j'aurais pu imaginer Donc c'est trop bien Et dans les commentaires Les gens disaient Ils ne perce pas Parce que c'est un flemmard C'est un flemmard Ils ne travaillent pas Donc je me dis Soit ces gens-là Ont rien compris Soit ils ne me suivent pas Mais en gros C'est moi qui monte tous mes podcasts C'est moi qui les écris Qui les prépare Donc il y a en détente Il y a le podcast On tue les héros Là je travaille sur Un cas de comic dans le vent Quand j'ai mon spectacle Je joue mon spectacle Deux fois par semaine Et les autres soirs J'ai des plateaux Où j'écris des nouveautés Pour pouvoir les capter Et aussi je fais des captats De passages d'impro Que je monte aussi Je ne sais pas J'ai l'impression De beaucoup travailler quand même Même s'il y a des semaines Où je glande Franchement J'ai l'impression De beaucoup travailler Quand je suis pris Là j'ai un vlog Que je dois monter De La Réunion J'ai un vlog Qui date de moi A bientôt faire un an Maintenant Je suis toujours en montage Je galère Donc ouais Je pense qu'il faut Que je vous décrive plus Ce que je fais Parce que vous vous trompez Ensuite on a Manu Qui dit Je suis MDR Plus Clément Tente d'expliquer ses pratiques Plus sable et sceptique Et plus il s'enfonce On dirait des grandes brasses Dans la piscine Cara qui dit Il paraît que je parle Beaucoup quand je stresse Soyez Clément Merci encore Pour ce moment Ah donc Cara Je crois que c'est Clément Justement lui-même Et ben merci Clément Oui j'avais remarqué Que tu parles quand tu sasses Je l'avais un peu remarqué Justine qui dit C'est l'info Que j'ai retenu de ce podcast Seb ne sait pas Ce qu'est le beer pong Et Dimitri qui dit Effectivement Il n'a pas regardé Un seul film américain Depuis 40 ans au moins Vous êtes dur A croire que c'est Une discipline olympique les gars Non je connaissais pas Le beer pong Mais maintenant je connais Quoique en vrai Maintenant je sais même pas Exactement c'est quoi Précisément les règles Mais je sais que c'est Avec une balle de ping pong Et de l'alcool Mais j'aurais l'air moins con Maintenant dans mes discussions Avec des mecs qui boivent Ouais le beer pong Je connais moi Vous connaissez pas Le basket beer On a LR qui dit Seb mon pleine expérience De ce type Putain mais les gars Vous écrivez J'arrive même pas à lire Il y a toutes les lettres Ce mélange Hélas aucune ne va Dans le sens de la médecine alternative Je dis bien hélas Car si elle fonctionnait Toute toute bien Que plein de gens Voudraient prouver cela au monde Il y aurait un retentissement mondial Vraiment Ouais LR Je pense que ça C'est un peu ce que je pense aussi En vrai C'est dur à dire Mais c'est un peu primaire Comme réflexion Mais en gros Si ça marchait Vraiment Je crois que le monde entier Le saurait Je crois que tout le monde Voudrait le prouver Et je crois que Clément Serait multimillionnaire Peut-être il l'est Peut-être là Il écoute mon retour Dans son yacht et tout Mathieu Boyer Qui dit Merci Seb J'adore le meilleur podcast Pour faire la vaisselle Et il y a Rose qui dit Tu fais la vaisselle Pour tout ton immeuble Il y a deux heures Ça commence à faire pas mal d'assiettes C'est très drôle Maxime qui dit Clément il doute du vaccin Mais il fait un bilan médical Par téléphone Grâce aux énergies C'est tellement drôle C'est vrai que je n'avais pas capté Mais c'est marrant Le mec il dit Non le vaccin Je ne suis pas trop sûr encore Et tout Alors Seb Ferme les yeux Je vais te dire Où ça ne va pas dans ton corps C'est drôle Putain Clément C'est vrai ça Comment tu peux douter du vaccin On a Wizder Qui dit Toujours aussi bien ce podcast Seb je t'ai vu le 22 juin En République Et le spectacle était top On a eu un échange Sur les vaccins A la fin du spectacle Alors je suis pharmacologue Et mon mari m'a dit En sortant du spectacle Tu lui as cassé son message Pro vaccin En étant trop cartésienne Et sérieuse Si c'est le cas Je m'en excuse Pas du tout Wiz Je me souviens très très bien de toi Et c'était pendant le spectacle On discutait et tout Avec les gens du public Et mon but c'était D'avoir un peu tous les avis Comprendre un petit peu Parler Échanger avec les gens Donc non ça ne m'a pas du tout dérangé Je n'ai pas du tout Un discours payé Par le gouvernement Dans lequel je dois dire Tel mot clé Non non c'était un échange Ensuite on a Rudy qui dit C'est un peu le même principe Que l'humour Seb Melia Alors Rudy Je n'ai pas capté Est-ce que tu veux dire Que les thérapeutes C'est un peu comme mon humour Genre plein de gens N'y croient pas C'est cher pour ce que je sais Mais des fois ça marche On a Kenny qui dit C'est un peu un taf de charlatan Je suis sûr que même eux Quand ils sont malades de ouf Ils disent Appelez moi un vrai médecin S'il vous plaît Franchement je vous ai débattu Mais c'est drôle J'ai pris que les commentaires Qui m'ont fait rire On finit les amis Avec le haters du jour C'est Wyckoff Qui nous dit Je ne suis pas vacciné Je ne me vaccinerai jamais Même si on me met De très fortes amendes Ou qu'on me vire du pays Les français commencent A comprendre que 93% J'aime bien ce genre De statistiques très précis 93% des informations Qu'on trouve sur internet Et à la TV Sont fausses Comment je peux savoir ça ? Je me suis bougé le cul Et j'ai étudié longuement Le domaine Oui on nous ment Sur le point sanitaire Sur l'économie La politique Et l'écologie Les chiffres sont faux Les tests sont faux Les statistiques sont fausses Trois petits points Par où on attaque ? Donc tout est faux Est-ce que ce commentaire Est-il bien réel ? Déjà Première question Non mais moi La phrase qui me fait rire C'est Les informations Qu'on trouve sur internet Et à la TV Sont fausses En général on dit Ce qui est à la TV C'est faux Aller chercher sur internet Toi même internet C'est faux Mais dans ce cas là On les trouve vous les infos Dans la rue C'est moi qui vais chercher Toutes les infos Et puis surtout Est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on a envie de ça ? On a une vie chacun Moi j'ai pas envie De passer mon temps Aller tout checker À un moment donné Je suis obligé de faire confiance Je reviens dessus Et vous allez vous foutre de ma gueule Mais moi je pense Qu'il faut faire confiance Voilà Je sais même pas quoi te dire Si on nie tout Tout ce qu'on nous donne Toutes les infos Je sais pas Sur quoi tu bases Pour faire ta vie Alors si tu te la vives Dans une paranoïa constante C'est juste Peut-être que t'as raison Mais dans ce cas là C'est juste pas vivable Ok les amis On va passer ensuite Au héros du jour Mon invité De la semaine Je suis content De le recevoir Il dégage un truc Que je trouve assez solaire Il s'appelle Samba Il a 30 ans Il est de Bordeaux Hello Samba Est-ce que ça va ? Ça va très très bien Merci et toi ? Ça va ? Ouais Trop trop bien Samba Je suis content de te recevoir Merci d'être mon invité De la semaine Mon héros Bah écoute Ça fait plaisir T'as vu ce qu'il a dit Le mec en commentaire Juste avant Il ne croit en rien Aucune info Ni à la télé Ni sur internet Mec On croit qui dans ces cas là Samba ? Ah non mais en fait Bon ça c'est un débat Qui est long tu vois Mais le problème De certaines personnes Que ce soit d'un camp Ou d'un autre C'est que Tellement à la fin Ils te sortent Des bêtises pareilles Que Ils font perdre crédit A tout un camp Tu vois ce que je veux te dire Alors que T'as des gens Qui veulent pas du vaccin Et qui ont des bons arguments Pour te dire Je veux pas du vaccin Tu vois Mais quand t'entends des bêtises Pareilles Malheureusement Ces gens là En plus on va les mettre en avant Ouais Comme tu viens de faire Dans les commentaires Exactement Je me suis pris un petit Tac à la gorge Quand tu me l'as dit J'ai senti le Aïe Ça fait mal Mais voilà Après c'est C'est bon Je veux pas repartir Je veux pas repartir Sur le débat vaccin Samba Ouais c'est relou Après j'en ai assez parlé Dans les autres podcasts Toi tu m'as dit T'es Donc Samba De Bordeaux 30 ans C'est ça Agent logistique Et tu m'as dit entre parenthèses L'échec de ma vie Donc déjà On va attaquer ça Je sais même pas c'est quoi Agent logistique Bah oui C'est quoi Personne mérite de savoir Qu'est-ce que c'est ce métier Personne mérite de savoir ça Non c'est un métier Bon après Je vais pas me victimiser Y'a pire dans la vie Mais en fait C'est tout simplement C'est une agence de logistique Donc de transport Ouais Et t'as tous Tous les colis Que tu peux imaginer Qui arrivent dans un grand dépôt Et puis nous on doit Décharger les camions Ok je vois Ou les charger Ou les charger Pour ceux qui livrent Je vois très bien C'est de la manutention en fait Tout à fait C'est complètement ça Mais on cherche des termes Un peu plus poétiques Tu vois Agent logistique Ça le fait un peu plus C'est pour t'expliquer Le désespoir De ce genre de métier C'est grave Est-ce qu'il y a que Des mecs balèzes là-dedans ? Pas du tout mon gars Parce que j'imagine Pour porter des cartons Et tout Faut être balèze Après nous On est pas beaucoup Sur du carton Tu vois On est plus sur De la palette Donc on a On a ce qu'il faut Pour transporter les palettes Tu vois On est au gerbeur électrique Donc un transpalette Électrique Tu vois Et tu m'as dit Entre parenthèses L'échec de ma vie Tu le vis mal T'aurais aimé de quoi ? En vrai Ben je sais pas C'est ça le truc C'est que je sais même pas Encore aujourd'hui Tu vois Je suis pas vieux Donc je cherche toujours Ma voix Tu vois Mais un truc Moi je suis issu D'une famille d'immigrés Tu vois Donc un truc Au moins qui valorise Le chemin Qu'a fait toute ma famille Tu vois C'est pas Là je fais le même métier Que mon père a fait En arrivant ici Sans parler la langue Sans savoir lire et écrire Putain C'est vachement intéressant C'est-à-dire que toi T'as des choses Que lui il avait pas Et tu fais le même truc Et voilà T'as tout compris T'as tout compris J'avais les armes Pour faire Au moins Au moins Un peu mieux Tu vois Et j'ai pas réussi Malheureusement Donc c'est pour ça Que c'est un échec Je comprends Mais en même temps T'as 30 ans Et il est jamais trop tard Qu'est-ce que t'aimerais kiffer Qu'est-ce que t'aimerais faire Si tu pouvais Tu sais qu'il y a plein de formations En vrai Il y a plein de formations Il y a même Il y a même des comptes formation Et le mien en plus Il est assez bien garni Tu vois Donc c'est vrai Qu'il y a pas mal de choses à voir Et moi je pense Me diriger vers le sport Tu vois Puisque j'aime bien le sport Mais je sais pas trop encore Il y a une mode en ce moment De coach sportif Ouais Et c'est pas une mode Qui me Tout le monde veut être coach sportif Qui me déplaît Tu vois Mais voilà Le problème C'est qu'il y a du monde là-dedans C'est qu'il y a vraiment du monde là-dedans Et donc apprécié Ouais mais si t'es motivé T'imagines Tu fais ce que t'aimes Si c'est ce que t'aimes le sport Tu motifs des gens Tu les fais évoluer Tu les vois progresser C'est quand même vachement gratifiant Ouais c'est clair Je suis complètement d'accord C'est vraiment un métier Que je kifferais faire Mais bon Il faut quand même Une certaine crédibilité Un certain bagage Tu vois Moi c'est vraiment la boxe Le sport que j'aime beaucoup Et c'est pas un sport Dans lequel Je fais des combats Etc Et moi je trouve Qu'un coach Qui a pas un minimum De bagage Tu vois Qui a pas un minimum De ceinture Ou de trucs Il a pas trop de crédibilité Alors que c'est faux Tu peux être un excellent coach Sans avoir de parcours Je vois très bien ce que tu veux dire Mais Mais Je vois un peu ce que tu veux dire Et en fait t'as raison On a toujours cette image là Mais au final Tu peux être un très bon coach Tu peux juste être un gars Un sportif Qui aime le sport T'es pas obligé d'avoir des médailles D'avoir des titres Tu vois Tu dis moi Déjà Moi j'ai J'ai un pote là Qui vient de passer son diplôme Pour être coach sportif Il vient de l'avoir Et en gros Et en gros On te forme Pendant des mois Sur le corps humain Le sport Tu dois connaître Tous les types de sport Tous les trucs Et à la fin t'as ton diplôme Donc c'est bien encadré en France C'est à dire qu'un mec Même si t'as pas des médailles À partir du moment où t'as ton diplôme Forcément tu t'y connais Tu vois Ça sera ça ton bagage en fait Tu dis j'ai mon diplôme de coach C'est bon Et puis t'as l'air sportif T'aimes le sport Voilà Personne va venir te demander Tes médailles Ton palmarès Non c'est clair Puis tu peux avoir 100 000 médailles Et avoir aucune pédagogie aussi Exactement Il faut de la patience Surtout avec les becs comme moi Moi j'ai mon prof de Kung Fu Là mon gars C'est tellement des bars Franchement il est adorable Parce que moi mon esprit Il part tellement à droite à gauche Je dis ah ça me saoule Viens on fait de la bagarre Mais pourquoi tu fais pas de la boxe Directement justement Mais on fait de la boxe En vrai Parce que lui c'est un mec Qui s'est formé en Chine Et là bas Ils ont ce qu'on appelle Le Sanda je crois Ouais Sanda Je connais Et bah voilà Elle a fait beaucoup de ça Et nous on fait un peu de ça D'accord Et je prends beaucoup de plaisir Je prends beaucoup de plaisir On se tape sur la gueule Sanda on est d'accord T'as les jambes T'as les Tu peux aller ramener au sol Et tout ça c'est ça ? Ouais Et moi je fais beaucoup de coudes J'adore les coups de coudes Et D'accord Et ce truc qui me vénère C'est que En fait dans l'entraînement On voit des techniques Et après à la fin On fait des sparrings Où on se tape Et j'arrive jamais à appliquer En fait mon combat N'a rien à voir Avec le cours que j'ai fait avant C'est-à-dire qu'avant Je fais un cours Avec des belles techniques Je suis là Je bloque un coup de poing Je place un coup de coude Clac 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 Oh putain Je viens de renverser du café En faisant le mouvement Je suis trop con putain Ah merde Ça c'est vraiment ma vie Et tu vois On fait des trucs stylés Et après à la fin On fait un sparring Et on dirait vraiment Une bagarre dans un bar Où il y a moi Qui me prend des coups Qui essaie de me protéger C'est n'importe quoi Les sports de combat En fait quand on débute On a souvent tendance A croire que A croire que c'est de la bagarre Tu vois Alors qu'en vrai C'est une partie d'échec Tu vois Ce que t'as mis en pratique Pendant la leçon Il faut que tu l'appliques Pendant le sparring Exactement de la même manière Mais après Si pendant la leçon Ça c'est pas fait naturellement C'est à dire que Par exemple Il te dit Bloque mon jab Et que le jab Il le laisse Pendant 3 minutes en l'air C'est pas très naturel En fait Faut vraiment pas Que ce soit mécanique Faut que ce soit naturel Déjà pendant la leçon Et après la mise en pratique Elle est plus facile Tu vois Et il faut être détendu Pendant le sparring Et tout Et c'est là que Que les gammes Elles viennent Tu vois T'es dispo en semaine Si tu peux descendre À Bordeaux T'es dispo On voit tous les lundis Non mais c'est C'est compliqué Là Je fais Beaucoup de Donc les sparring On les fait avec le haut Tu vois Avec les points et tout Et puis là On commence à voir un peu Les coups de pied Et du coup J'arrive plus du tout Il y a trop de trucs à savoir Je peux mettre des coups de pied Je peux mettre des coups de pied Je dois bloquer des coups de pied Je dois bloquer des coups de pied Ça fait trop de possibilités Mon cerveau il explose D'accord Donc il est vraiment complet Ton sport C'est limite Ça ressemble à la box style Tu m'as dit Les coudes Vous avez les genoux aussi non ? Ouais Je mets plein de coups de genoux J'adore Ah ouais Genoux c'est bien Et t'as un sac de frappe J'aime trop cette phrase De combattant Ouais ouais Genoux c'est bien Non c'est un bon truc Genoux C'est bien Ah ouais C'est magnifique Les genoux c'est magnifique C'est vraiment une partie Quand tu la mets Elle procure une douleur À l'adversaire Il y a un plaisir Il y en a Il prend beaucoup de plaisir Là tu prends beaucoup de mal Exactement Il y a pas longtemps Moi j'aime trop dire Je fais du kung fu Ça me tue de rire Rien que le mot kung fu Me tue de rire Ouais c'est vrai que c'est bon Et il y a pas longtemps J'ai croisé un gars Et dans un groupe de potes Je le connaissais pas C'était un asiat Il avait l'air un peu balèze Et tout Et il disait qu'il faisait Des sports de combat Depuis longtemps Et je lui dis Bah moi je fais du kung fu Et il me disait Ah ouais Parce que lui il en fait Depuis longtemps et tout Il me dit Bah si t'en fais Tu sais qu'on dit pas kung fu En fait le mot kung fu Ne veut rien dire C'est pas ça l'art martial L'art martial c'est le wushu Et le kung fu en fait Veut dire Avoir la maîtrise de quelque chose C'est le fait de travailler Quelque chose pendant longtemps Ah oui Bon après il a peut-être Juste regardé Hipman Les mecs Parce que ça c'est vraiment Une phrase sortie de ce film Non mais en vrai C'est un vrai truc qui est connu Quand tu fais Même mon prof Il me le disait En vrai le vrai truc C'est wushu Je dis mais moi Je fais ça depuis deux mois Je vais pas dire aux gens Je fais du wushu Je vais pas dire non En fait on dit pas vraiment kung fu Ça fait vraiment Le gars qui débute Et qui est à fond dedans Mon gars c'est mort C'est clair Et souvent les débutants Ils font ça en plus Oui Voilà Tu vois ce genre de gars Ça fait un mois Il fait ça Il croit il est à fond dedans Il donne des conseils et tout C'est mort Non en fait Moi je fais du wushu C'est pas vraiment le kung fu C'est totalement différent Pourquoi tu as choisi la boxe thai Toi dis moi Pourquoi j'ai choisi la boxe thai Franchement c'est venu à moi Puisque Parce qu'à la base Moi je faisais de l'anglaise Je faisais de la boxe anglaise Et puis j'ai déménagé Dans une ville en fait Proche de chez moi Il y avait une salle Qui proposait Pour un forfait Vraiment pas cher Tous les mois De la remise en forme Du crossfit Et le jour où J'ai repris le sport Donc j'étais allé Pour le crossfit Et le jour même Il y avait un cours De boxe thai en bas Et donc mon collègue Il m'a dit Bah va tester la boxe thai Et tout Je suis allé tester Et franchement J'ai kiffé Dès le premier jour J'ai kiffé Dès le premier jour Je suis rentré chez moi J'ai commencé à regarder Des combats et tout Et j'ai dit Ah ouais en fait C'est vraiment un sport Qui me plaît Au début J'étais un peu freiné Par la souplesse Parce que J'ai commencé à 26 ans La boxe thai Et j'avais déjà Et j'avais un peu le foot Et quand t'as fait du foot J'ai pas fait au niveau Mais quand t'as fait du foot Ta souplesse Elle prend un coup un peu Et du coup Je suis arrivé Et j'étais raide De chez raide Et au final Avec le temps La technique et tout Ça s'est fait Tranquillement Et j'ai un truc Qu'il faut dire aux gens C'est que t'as grandi Tu m'as eu dans une cité À Bordeaux Mais dans ta jeunesse Tu étais fan de rap Et tu as fait du rap Samba Ouais C'était quoi ton nom de rappeur ? J'en ai eu plein Mon premier nom Mon premier nom C'était Mais il n'y a pas beaucoup De monde qui le sait J'adore C'était Black Warrior Mon premier nom Oh Black Warrior La violence que ça avait Dans le couplet déjà Vas-y Black Warrior Montre-leur Ouais C'était mon grand frère Qui m'avait trouvé Ce blase à l'époque Et ouais C'était ça mon blase Dans les débuts Et puis après J'ai gardé mon prénom J'ai gardé mon prénom Samba Et puis après C'est devenu Sambastos Après J'aime beaucoup Sambastos J'ai trouvé ça stylé Sambastos Papa Et c'est resté après C'est resté Les gens ils m'appellent Un peu comme ça Sambastos T'as fait combien D'années de rap ? J'ai commencé J'avais 13 ans C'était en 2004 J'ai arrêté en En 2012 A 21 ans Je crois que j'ai arrêté En 2011 Dès que j'ai eu mon fils Tout ça J'ai commencé A m'éloigner Un peu de ce monde On peut t'écouter Quelque part ? Non On a tout supprimé Carrément On a tout supprimé Ce qu'on a fait Tout a été supprimé Pourquoi ? C'était vraiment C'était l'époque Dailymotion Et tout Parce qu'il y avait Des trucs Dedans On n'était pas fan De ce qui se faisait Au final Vous avez évolué En fait Vous vous êtes dit Finalement On se retrouve plus Dans ce qu'on a fait Venez on supprime Et c'est marrant C'est une décision collégiale Vous vous êtes tous dit Les gars on fait quoi ? On garde ou on supprime ? On était deux En fait On était deux On a eu Nos enfants en même temps On s'est mariés en même temps Et mon groupe C'est des gens Avec qui j'ai grandi On était du même quartier Tu vois C'est quoi le nom du groupe ? Le nom du groupe ? Le nom du groupe On en a eu plusieurs En fait Moi j'ai commencé Quand j'étais tout petit C'était TF Tu vois C'était en fait Dans mon quartier Il y avait des taggeurs Et ils taggaient partout TF Tu vois Et en fait Ça voulait dire Tagger forever Du coup Quand on était tout petit C'était TF Après on s'est On s'est tous divisés Tu vois Il y a eu plusieurs groupes Qui se sont faits Et mon groupe d'après C'était mineur des blocs Mineur des blocs Et ensuite De mineur des blocs C'est devenu la riposte Quand on est devenu majeur Oh la riposte Ça tue de ouf Franchement Je sais pas si tu rappes bien Mais en tout cas Vous avez un talent Pour les titres les gars Pour les noms Black Warrior Sam Blastos La riposte La riposte C'est un bête de nom C'est un bête C'est même un titre de film Ça pourrait être stylé La riposte J'aime beaucoup Voilà Ça aura donné une idée S'il y a des petits Qui veulent rapper Yes Ils auront trouvé un nom Qui n'est plus d'un Et genre Vous avez eu des contacts Avec des majors Des maisons de disque Pas du tout Pas du tout Non non C'est pas aller aussi haut Le plus proche De qui Je devais faire un feat C'est Sam Je sais pas si tu connais Il est dans la série Validé Là Nous ça m'en salue Je vois qui c'est Voilà C'est un gars de Bordeaux aussi Donc c'était vraiment La personne avec qui J'allais feater Normalement Mais au final Ça s'est même pas fait Tu vois Parce que j'avais arrêté Et puis même Dans tous les cas Il avait plus mon temps Lui Il commençait aussi A bien percer Mais c'était vraiment Le seul avec qui J'allais faire un truc Et c'était en solo Et sinon Nous Non Je crois que j'ai un pote à moi Il l'a fait avec un groupe Un groupe de Marseille Ou de Toulouse La Suïja Je crois qu'il y a eu Un pote à moi Du groupe qui avait fait ça Parce qu'il y en a Qui ont continué en fait Vous vous avez arrêté Tous les deux Ouais Parmi nous Parmi nous Il y en a un Qui a continué Mais il était pas dans mon groupe Il était dans mon premier groupe Quand j'étais petit Sinon on a tout De mon groupe La riposte On a tout s'arrêté On a tout s'arrêté C'est marrant ça Mais toi à la base Tu voulais être rappeur Et à quel moment Tu t'es dit Vas-y je lâche l'affaire Et tout C'est plus mon Dieu C'est trop passionné En fait Quand ça nous a coûté Trop d'argent déjà En fait nous Si tu veux Le rap c'est quelque chose Qui te dépouille au début Tu vois En fait T'es tellement à la En fait C'est un peu Ça ressemble un peu A ton métier Tu vois Tu vas chercher Tu vas chercher une satisfaction Il faut que les gens Ils t'écoutent Ils te kiffent Et tout Et t'es même prêt à payer Pour ça Tu vois Et donc nous On payait tout On payait tout On payait Après on avait des mecs De notre quartier Qui croyait en nous Donc qui nous payaient Certaines choses Tu vois Par exemple Les instru On avait un gros beatmaker Qui est de chez nous Qui a fait des instru Pour sa live Qui a fait des instru Pour des très gros rappeurs Et il nous avait fait Un CD de 13 instru Mais c'était 500 euros Tu vois Et il fallait les sortir Les 500 euros Après c'était pareil Pour tout ce qui était Séance studio C'était 80 euros l'heure Tu vois Je crois que c'était 80 euros l'heure Ou 80 euros la séance C'était trop cher Les clips Je t'en parle même pas A l'époque c'était 100 euros Les clips tu vois Minimum Donc c'était Quand on a vu Que ça coûtait trop d'argent On s'est dit Franchement Et en plus De base nous on suivait Si tu veux On avait un groupe Au dessus de nous Qui eux étaient Pareils Ils étaient à deux doigts de percer Tu vois Ils commençaient à vendre A la FNAC et tout Et nous Quand on était petits On était fans de ce groupe là Et eux-mêmes avaient arrêté Tu vois Pour leurs raisons Et en fait Et en fait Ouais Non même pas Mais c'est que Quand ils nous voyaient Eux ils voyaient que nous On commençait à être à fond dedans Eux-mêmes nous disaient Franchement C'est bien ce que vous faites Et tout Mais en vrai C'est un monde un peu relou Tu vois C'est un monde un peu relou Aller travailler En gros c'était ça Tu vois C'est bon On lâchait ça Aller travailler Puisqu'on consacrait Beaucoup trop de temps là-dedans Tu vois Donc voilà quoi Et t'avais la vie De rappeur Qui va avec Une vie un peu de bad boy Tu m'as dit Quand t'étais jeune T'étais un petit bad boy Ouais Ouais Enfin quand je dis un petit bad boy T'as quand même fait de la prison Donc On est sur un gros bad boy Ouais mais ça veut rien dire C'est vrai que ça Mais déjà là Quand on t'entend Je me dis Mais j'ai du mal à me dire Que ce gars là À un moment donné Il était dur Et qu'il a fait de la prison Ouais On se dit pas ça tellement Même toi tu m'as dit T'as beaucoup changé Et tout Tu t'es beaucoup T'es plus la même personne Ouais j'ai pris en maturité J'ai pris en maturité Tout simplement Après j'avais la vie En fait un rappeur Déjà ce qu'il faut savoir C'est qu'il raconte une vie Qui est pas forcément la sienne En fait tu vois Et c'est très souvent comme ça Parce que quand tu rappes Le rap justement en fait Nous ça nous a permis Tu sais nous quand on a commencé Les ateliers écriture et tout Quand on était jeune Justement on avait Moi j'avais 13 ans 14 ans Et ça t'éloignait Parce que ça nous prenait du temps On était Il y avait les séances d'écriture Il y avait les séances studio On faisait des concerts Quand on était petit Parce qu'on avait 13-14 ans Donc c'était assez atypique D'avoir un groupe de jeunes En plus on écrivait assez bien Et on était dans un quartier Qui était assez animé Tu vois Par le trafic Et nous c'est un quartier Où il y a beaucoup de prostitution aussi Tu vois Et du coup On avait plein de thèmes À aborder dans le rap Et on a commencé Par la prostitution Donc ça avait Ça avait choqué beaucoup de monde Des petits présents Qui parlent de prostitution Etc Tu vois Les gens ils disaient Ah ouais quand même Il y a un fond dans leur truc Et tout Et du coup en fait Mais d'où t'es au courant toi T'as 13 ans Qu'est-ce que tu connais Mais non parce qu'en fait Il suffisait qu'on dise Le nom de notre ville Tu vois Et les gens ils savaient Ils disaient Ah ouais ok je comprends mieux Et ils savent de quoi ils parlent Tu vois Et en vrai Le rappeur du coup Il n'a même pas le temps D'être dans Dans le mode rue Tu vois Il n'a même pas le temps Même si j'aime pas trop ce terme Rue tu vois Il n'est pas Il n'a même pas le temps D'aller dans la délinquance Parce qu'il est à fond Dans son rap Tu vois Donc ce qu'il raconte En fait c'est ce qu'il voit Autour de lui En bas de chez lui Etc tu vois Et donc Est-ce que j'avais la vie Qui allait avec Oui et non Tu vois C'était pas Tu as quand même fait De la prison au poteau Ouais Mais tu sais Même ça C'est pas Forcément un bagage De grand délinquant Une personne Qui aujourd'hui Je sais pas Moi tu conduis Tu conduis sans assurance C'est ce que tu veux dire Tu peux aller en prison Aujourd'hui Tu vois ce que je veux te dire Bon après moi C'était pour d'autres raisons Mais Moi c'était pas Un problème d'assurance Mais T'es un tueur T'es un tueur Un gage Bon moi c'était Pour autre chose Mais Attends moi je voulais savoir Attends j'ai trop de questions T'as changé A quel moment tu t'es dit Cette vie Faut que j'arrête Et quel regard Tu portes Sur l'ancien toi Alors Première question Pour la première question Moi je te demande pas C'est la prison Qui m'a fait du bien Tu vois La prison ça m'a vraiment Vraiment fait du bien Parce qu'il y a trop de gens Qui disent que la prison Quand tu ressors T'es encore plus dangereux Que quand t'es rentré Ah bah frère C'est une vérité ça C'est qui tout double C'est qui tout double Après c'est toi Et ton entourage Et ta maturité C'est un tas de paramètres Après qui rentrent en compte Tu vois Mais moi personnellement Si j'aurais pas eu la prison Dans ma vie Je serais pas l'homme Que je suis aujourd'hui Tu vois La prison ça m'a fait arrêter Énormément de choses J'étais dans pas mal de choses Et en sortant En fait j'ai vu des gens Avec des peines Que Déjà moi ce qu'il faut savoir C'est que j'étais en prison À Fleury-Mérogis Je suis de Bordeaux Tu vois Et j'étais en prison À Fleury-Mérogis Parce que c'était un jour Où je venais Où je montais sur Paris Je montais très régulièrement Sur Paris Moi j'ai de la famille là-haut Et du coup Je montais très souvent Et en montant là-bas Il m'est arrivé Que je suis tombé en prison Et en arrivant là-bas T'arrives J'étais le plus jeune De la prison déjà J'étais à peine majeur J'étais à peine majeur Et j'étais bordelais Est-ce que c'est comme Dans un prophète T'étais le plus jeune Et un gars il est arrivé Il t'a donné une lame de rasoir Et il t'a dit Tu fais genre Que tu vas sucer un gars Et en fait Tu lui tranches le coup Alors ça ouais Ça c'est déjà arrivé Ça c'est déjà arrivé Mais Moi je suis arrivé J'avais un J'avais un ancien barbès Moi dans Dans ma cellule Qui était là Tu vois Et c'était un C'était un mec Il avait 6-7 ans Plus que moi Tu vois Et Dès que je suis arrivé Le premier jour Il m'a dit Écoute Ici la règle Elle est simple C'est si j'ai un problème Si j'ai un problème dehors T'as un problème Parce que On dort ensemble Donc maintenant On est des frères Mais par contre Si derrière toi T'as un problème C'est comme si moi J'avais un problème Tu vois Et En fait La première partie Excuse-moi J'arrive pas à savoir Si c'est rassurant ou pas Quand le gars te disait Est-ce que c'est Exactement Est-ce que c'est une bonne nouvelle Ou pas Est-ce que c'est une bonne nouvelle D'un côté Il va te protéger C'est que la première partie Je me disais C'est une mauvaise nouvelle Pour moi Si j'ai un problème J'ai un problème Je sais pas s'il a des problèmes Le mec tu vois Mais la deuxième partie Elle m'a rassuré quand même Tu vois Parce que je savais Que c'était quelqu'un Qu'il avait du monde avec lui Etc Comment tu me fais flipper Oh la 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 Moi il me dit ça Je fais Moi maintenant J'ai deux problèmes Oh la la Non mais je me suis demandé Comment ça se passe C'est vrai Quand t'es jeune T'arrives et tout Et ton compagnon de cellule Il est méga balèze Est-ce qu'ils mettent un peu Selon les gabarits ou pas Parce que moi J'avais déjà lu plein d'articles Où il y a des gars Ils se tombent sur des mecs Très forts Et eux du coup C'est devenu leur esclave sexuelle Non mais c'est vrai Il y a un gars Pendant genre un an C'est devenu l'esclave De son truc Il s'est suicidé Il y a eu plein d'histoires Ouais mais est-ce que c'est en France Ouais franchement C'était en France Ah ouais Non Fleury Tu sais moi je suis arrivé Moi je suis d'origine sénégalaise Et je rentre dans une cellule C'est un malien Tu vois Donc culturellement On est proche Il n'y a pas de ça Il n'y a pas de ça entre nous Tu vois ce que je vais te dire C'est pas tu viens On n'a même pas ces pensées là Je pense que moi aussi je ferais ça Moi aussi je suis malien Je suis sénégalais Mais un peu Mais en vrai ouais En vrai ouais Au début Ça fait fou un peu ce que tu me dis Putain t'arrives et tout C'est vrai Le mec il t'annonce la règle et tout Tu fais wow Mais moi à la base J'avais juste pas d'assurance en fait Mais en vrai Il vaut mieux le savoir tu vois Ça veut dire que quand tu rentres Au moins En fait moi il m'a expliqué Comment ça se passait Il savait que c'était ma première peine J'avais 18 ans Je venais de Bordeaux Tu vois Et ça fait que moi j'arrive Avec mon gros accent du sud-ouest A l'époque et tout Et tout le monde se fout un peu de moi Et je suis arrivé En plus moi je me rappelle Je posais des questions bêtes Genre quoi ? J'avais demandé Ouais est-ce qu'il faudra se saper en orange Tu vois je posais des questions comme ça T'as demandé ça ? Est-ce qu'on mange tous dans une cantine ? Ouais j'ai demandé ça Est-ce qu'il faut se saper en orange ? C'est trop drôle Moi j'avais vu les films tu vois C'est trop drôle Ah putain De ma génération chez moi J'ai été le premier à aller en prison Tu vois En fait il y avait un autre gars Qui était dans mon groupe à l'époque Il était allé dans une prison Mais c'était une prison pour mineurs Tu vois Donc ça avait rien à voir Il avait 16 ans C'était un genre de foyer Mais prison prison Fleury Mérogis Carrément moi dans mon quartier Il m'avait dit Ils avaient descendu une télé Quand ils ont appris que j'étais en prison Ils avaient descendu une télé dans le hall Et ils se sont tous mis à regarder Reportage sur Fleury Mérogis Tu vois Et carrément on m'a dit Il y en a qui avaient la larme à l'oeil Et tout Et moi ils étaient en panique pour moi C'est trop mignon Ouais ouais Ils étaient Ouais 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 Franchement Là j'ai vu la solidarité Des gars de mon quartier Et tout Ils sont allés voir ma mère directement Ils sont allés lui faire des courses Et tout Ils ont vraiment été Trop cool Sur ça j'ai vraiment pas eu de problème Tu vois Même en termes de De mandat et tout J'avais pas besoin d'embêter ma mère Tu vois Et je voulais savoir Euh Ah c'est intéressant Ce que tu m'as dit sur les mandats Ils t'envoyaient de l'argent et tout Mais pendant combien de temps ? Parce qu'il y a un moment donné Ou forcément ça s'arrête ? Le gars disait C'est bon Moi j'ai fait que 3 mois après Tu vois Ah t'as fait que 3 mois D'accord Ouais j'ai fait que 3 mois Donc ça C'était C'était Après j'ai des J'ai des collègues Qui font des très longues peines Tu vois Et Ils sont Ils sont suivis en général T'as toujours au moins une personne Une personne très proche Tu vois C'est vrai qu'au bout d'un moment Les gens ils t'abandonnent un peu Parce que de toute façon Toi t'as fait ta bêtise Mais c'est pour ça que Que ça t'a changé la prison Parce que t'as fait que 3 mois Je veux dire Quand tu fais Quand t'as 5 ans 6 ans Tu traînes avec tellement de délinquants Pendant tellement longtemps Que Quand t'en ressert Non pas forcément Parce que je connais des gens Qui ont fait un mois Et qui sont Et qui après Ils ont carrément Kiffé la prison Je connais des gens Qui ont fait des petites peines De 1 mois Ah ouais ouais J'en connais plein Des gens Des gens En fait Ils restent en contact Avec la prison C'est à dire Ils restent en contact Avec les tolards Et ils sont même pas de chez eux Ils ont même pas grandi avec eux Mais ils vont les mettre bien Comme si Et comme si ça les manquait En fait Et après Ils se retrouvent là-bas Parce qu'ils y retournent régulièrement Pour eux C'est limite une fierté Et c'est du lien social En fait C'est des gens Ils doivent être tout seuls A l'extérieur Tous leurs amis Sont à l'intérieur Tu comprends ? Finalement C'est comme si c'était eux Qui étaient enfermés dehors Eux ils veulent rentrer Exactement C'est exactement ça Je reviens sur ton collègue De cellule là Qui t'a dit Si j'ai un problème Est-ce qu'au final Il a eu besoin de toi Ou t'as eu besoin de lui ? Moi j'ai eu besoin de lui À un moment donné Mais au final En fait J'ai fait ma petite bande Là-bas J'ai fait ma petite bande Tu me tues Et donc T'as fait ta bande là-bas Et d'où t'as fait ta bande ? En fait Ça s'est fait naturellement Ça veut dire que Les gens Ils m'aimaient bien Parce que j'étais le petit bordelais Donc les gens Ils m'appelaient Bordeaux Là-bas Ils m'appelaient Bordeaux Et donc moi J'ai ce truc d'être Je ne suis pas un introverti Tu vois Je suis tout l'inverse C'est-à-dire que Je vais vers les gens Et en plus Je connais bien Le 91 Parce que j'ai de la famille là-bas Donc ça fait que Je connaissais les codes Des banlieusards Tu vois Je connaissais très bien Je n'étais pas là En mode paysan Qui arrive à Paris Donc ça fait que les gens Ils m'aimaient bien Par rapport à ça Et j'avais créé des liens Avec quelques têtes Tu vois Et puis il y en a Qui me considéraient Un peu comme leur petit Tu vois Et surtout qu'il y en avait un En fait Il avait fait de la prison À Bordeaux Quelques années avant Donc lui Il est venu vers moi Automatiquement Ah t'es de Bordeaux Ah moi je connaissais Un tel Un tel Un tel Et de là Lui et son pote A traîné avec moi J'ai traîné avec un tel Et puis de là Une bande s'est faite Ok Au final Chacun sa vie après Tu vois Même entre mon détenu et moi Entre mon co-détenu et moi Chacun sa vie après Et comment t'as eu besoin De lui alors ? Comment j'ai eu besoin de lui C'était un jour où Où en fait J'ai un collègue à moi Tu sais c'était une période Où il faisait froid Tu vois Ça veut dire On avait des gants Là-bas Il faisait très très froid Il neigeait et tout C'était en décembre Et en fait Il y en a un parmi mes collègues De un Il avait un regard Très méchant Il regardait super mal les gens Et en plus de ça Quand il disait bonjour Tu sais Nous quand on dit bonjour Faut enlever le gant Pour certains Tu vois Il y a un débat de Ouais si tu dis bonjour Avec le gant C'est un poli Chez nous on dit bonjour Sans le gant Je sais pas si tu connais ça Moi je connais Faut savoir que moi Je suis un associable de base Tu vois Donc tout ça pour moi C'est du chichi pour moi J'accorde pas beaucoup D'importance à ça Je le fais parce que Parce que je sais Qu'il y en a justement Qui accordent de l'importance Donc je veux pas les vexer Mais tu vois Une fois Je me rappelle J'ai checké un gars Un gars un peu Caïra De la main gauche Ah non ouais Ça c'est moi Il me dit On check pas de la main gauche Moi je sais pas J'avais ma main droite Dans ma poche Et ma main gauche Elle était dehors Près de lui Non c'est moi Il me dit Ouais on fait pas ça Et tout machin Tu sais que ça se fait pas Et tout Je dis ah ok Bah je savais pas Ecoute du coup Mais même moi Une personne qui vient Avec sa main gauche Je vais le reprendre Tu vois Après gentiment Ouais je vais le reprendre Ouais 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 Complètement Mais pourquoi Parce qu'en fait Ce qu'il faut savoir Ce qu'il faut savoir C'est que nous Culturellement Après je dis nous Mais je sais pas Qui c'est qui t'a fait ça Mais à mon avis C'est quelqu'un Qui est soit africain Soit musulman Tu vois Et forcément Et nous en fait Si tu veux Quand on fait Par exemple nos besoins On s'essuie Avec la main gauche Ah mon dieu Et on fait tout ce qui Et quand je dis On s'essuie C'est même pas on s'essuie Mais on se lave C'est pas grave Ça veut dire que nous En fait tout ce qui est impur On le fait avec la main gauche Et tout ce qui est propre On le fait avec la main droite Tu vois C'est culturel On nous a toujours appris comme ça Quand t'es petit Tu manges avec la main gauche Moi j'ai pas cette culture là Donc tu peux pas reprocher A quelqu'un Qui n'est pas de cette culture là De te faire ça en fait Non je te reprocherai jamais Non pas toi Mais le gars qui me fait la remarque Il sait que je suis pas de cette culture Que c'est pas méchant Enfin pourquoi il me reprend moi Alors que moi j'ai pas grandi là dedans Pour la prochaine fois Tu vois ce que je veux te dire Ça veut dire que Là tu m'as dit bonjour Avec la main gauche aujourd'hui C'est pas grave J'ai pas d'agresser Mais je vais te dire Je préfère que tu me dises bonjour Avec la main droite Nous c'est comme ça On a grandi comme ça Dis moi bonjour avec la main droite C'est comme si C'est comme si je te vois manger Avec Non je vais rien te dire à ce moment là Parce qu'au final Si je te connais pas Je te calculerai pas Mais nous on mange avec la main droite Par exemple C'est mort de manger avec la main gauche T'as des darons Ils mettent du piment Dans les mains de leurs enfants Pour pas qu'ils mangent Avec la main gauche Tu vois ce que je veux te dire Oh my god C'est culturel Moi je comprends Et je respecte que ce soit culturel Le seul truc qui m'énerve C'est les gens qui reprennent D'autres personnes Qui sont pas de leur culture Ouais ouais ça je comprends C'est comme si moi je vois Un autre gars qui vient d'un autre pays Et je lui dis Ah et si on fait pas ça Franchement je le dirais même pas C'est vrai Mais après j'ai compris Ce qu'il m'a dit le gars Et quand je l'ai recroisé Je faisais gaffe A bien mettre ma main droite Juste le seul truc qui m'énervait C'est de me dire Putain je dois accorder De l'attention à ça quoi Je dois mettre une petite partie De mon cerveau Je dois attribuer Une petite partie de mon cerveau Si je vois ce gars là C'est main droite Parce qu'il aime pas main gauche Alors qu'en vrai En général je fais tout le temps Main droite Mais ce jour là Comme moi j'ai pas l'impression Après ça a un peu Une forme aussi de D'irrespect Ouais un patron Est-ce que tu vas tordre ta main Et lui dire bonjour Avec ta main gauche Pendant un entretien C'est vrai Mais c'était pas mon patron C'était une espèce de Semi-pote Ouais mais C'était un semi-pote En fait ton patron Si tu le fais pas C'est par signe de respect Pour lui tu vois C'est vrai Et donc moi Je suis pas ton patron Mais je mérite peut-être Le même respect Qu'un mec qui te fait Un entretien d'embauche C'est vrai C'est vrai C'est comme les mecs Qui disent bonjour Avec le coude Depuis l'époque Depuis la mode Là c'est la mode Maintenant le coude Bah ça moi Je peux pas me les voir Moi mon coude Tu me donnes pas ton coude Mais c'est le Covid Tu me dis pas bonjour Putain ça me battait Trop de jours sur les règles C'est pas grave Non tu me donnes pas ton coude Mon frère Non à la limite Soit tu me check du point Tu vois Moi par exemple Je suis un mec J'aime pas Je suis pas trop tactile Tu vois Je suis pas tactile J'aime pas trop Tout ce qui est Calin, bise et tout Check moi du point Y'a pas de soucis Mais me donne pas ton coude Ça me sert à quoi ton coude On se check pas du coude C'est du grand n'importe quoi On va jusqu'où comme ça Le genou, le pied Coup de boule Tu vois ce que je vais te dire Ça s'arrête plus après Ok ok Je reviens vite fait sur la prison Donc tu m'as dit Le gars il était Bah non tu m'as pas raconté Le gars T'avais besoin de lui Ah ouais On s'est éparpillé Ouais complet Et ouais en fait Ouais du coup Du coup Bah exactement ce qui s'est passé Avec toi et le mec là Ça veut dire Y'a un mec des Ulysse Donc du 91 Et Fleury c'est dans le 91 Donc t'as une majorité Des mecs du 91 Là où tu vois Et un mec des Ulysse Qui check le gars Et il aime pas sa manière De le checker Tu vois Mais il lui dit rien sur le coup Il va l'expliquer A une autre personne Que moi je connais bien Il va l'expliquer Parce qu'on était Dans cette affaire On était deux de Bordeaux A être tombés Mais on était pas du tout Dans les mêmes On s'entendait pas Bref de base Et du coup Il va voir mon pote Pour lui dire Ouais le pote de ton pote là Il fait le malin Il regarde mal et tout Dis lui de se méfier Parce qu'on risque D'aller le mêler Tu vois Mais il parlait pas de moi Il parlait du mec Qui checkait tu vois Et sauf que moi Je traînais avec lui Et ça fait que moi Le deuxième gars de Bordeaux Il est venu me rapporter Cette information Il m'a dit Ouais fais gaffe Les gars des Ulysse Ils vous en veulent et tout Parce que Un tel Quand il dit bonjour Il est impoli tu vois Et j'ai dit Vas-y tranquille Je vais lui dire tu vois Mais je vais lui dire En mode prévention Ça veut dire Ouais frérot Essaye d'être plus Poli avec les gens Qu'est-ce qu'il peut faire Lui la prochaine fois Et il leur lâche un grand sourire Tout à fait T'as tout compris Moi c'était l'objectif Quand je suis allé le voir L'objectif c'était Tranquille On est même pas chez nous Juste tu lui fais un petit sourire Ou L'autre il sait même pas Que t'es au courant Qu'il t'en veut Tu vois ce que je veux te dire Donc il y a même pas d'histoire D'ego ou quoi que ce soit D'accord ok Il a checké mais en mode pire Tu vois Ça veut dire je sais plus Comment il a checké Mais c'était pire Et il a regardé Ils se sont fixés Pendant 3-4 secondes Et il était costaud en plus Le mec des Ulysse Tu vois vraiment costaud Moi à l'époque J'étais tout gringalé Tu vois Et il lui dit quoi Qu'est-ce qu'il y a T'as un problème Et le mec des Ulysse Il dit de quoi Il dit c'est toi T'as un problème Et il commence à s'expliquer Sauf que là Ça crie Et donc les gens Ils commencent à venir Et ils nous entourent Tu vois Et bizarrement Le mec des Ulysse Le mec qui était avec moi Il était aussi costaud Tu vois Bizarrement Il s'est redirigé vers moi Tu vois Pour s'embrouiller Ça veut dire que Je sais pas Il avait perdu confiance en lui Parce qu'il a vu Que le mec en face Il lui répondait Il s'est dit Il s'est dit Bah tu sais quoi Moi j'ai 30 ans Lui il en a 18 C'est lui que je vais gifler Devant tout le monde Tu vois Mais comment il s'est rabattu Sur toi Je veux dire Vraiment Comment il s'est rabattu Il t'embrouille avec un gars Il dit quoi Il y a un problème Et là d'où il se tourne vers toi Il dit quoi Parce que moi J'étais en mode d'intervention En mode de Je calme les deux mecs Tu vois Et donc l'autre Tu connais en fait Les mecs Quand tu les sépares C'est là qu'ils font encore plus de bruit Je sais pas si tu vois Ce genre de personnes Que si tu sépares pas Ça se passe bien Il y a juste une petite dispute Mais quand tu commences A mettre ta main Le mec il commence à s'exciter Heureusement il me retient Heureusement qu'il me retient Et bah voilà Sauf que Heureusement il me retient Il s'est transformé en toi Qu'est-ce que tu veux toi Tu vois Et il s'est rabattu vers moi Comme ça Tu vois Ça veut dire que moi J'ai juste posé ma main C'est bon les gars Venez on arrête de s'afficher C'est trop drôle Il y a les surveillants Il était balèze Il s'est rabattu sur toi Il était balèze Tu vois Il était balèze Il m'a pris par le col Mais sauf que moi J'ai pas Je suis pas quelqu'un Qui me laisse faire Ça veut dire Même si j'ai 18 ans Même si t'es un être humain Je suis un être humain Si tu veux me faire quelque chose Tu vas me le faire Mais moi aussi Je vais tenter quelque chose Tu vois Et donc moi Je me suis pas laissé faire Ça veut dire qu'on était là A se crier dessus A s'embrouiller etc Et mon co-détenu Il est intervenu Tu vois Il est intervenu Et c'était quelqu'un Tu vois Ça veut dire Lui venait de Barbès Et les mecs de Barbès Là-bas Ils avaient une grosse Grosse équipe Tu vois Ils étaient très très nombreux Donc il fallait pas les embêter Il y a des gangs en fait Un peu Il y a des groupes Ouais ouais Il y a complètement C'est des départements En fait si tu veux T'as les mecs du 9-3 Ils restent entre mecs du 9-3 Les mecs de Barbès Ces mecs de Barbès C'est Paris Et encore C'est même pas Paris Parce que t'es du 19ème Tu restes pas avec ceux de Barbès Et pareil pour les mecs du 94 91 C'est chacun de son côté Et nous en fait On était un petit peu Les mecs de partout Tu vois C'est à dire Moi j'étais avec un mec du 20ème Un mec du 91 Un mec de là-bas Tu vois Des gens en fait Qui avaient pas Beaucoup de gens De leur communauté De leur quartier Et ben on était ensemble Tu vois ce que je veux te dire C'est ouf Parce que tu me dis C'est un film Tu vois Tu me racontes un film Et donc il est intervenu Il t'a aidé et tout Ouais Il est intervenu Et en fait Il avait juste à faire Acte de présence Que les gens Ils se sont éloignés Et le mec des Unis Il m'a dit En partant Il m'a dit T'as de la chance Tu sors bientôt Tu vois Et en fait J'ai appris Parce que celui Que je t'ai expliqué Qui était de Bordeaux avec moi Et qui m'a rapporté L'information Et ben Ils en ont profité Pour le tabasser Quelques jours plus tard Quand moi je suis sorti Tu vois Parce que moi Il n'y avait plus Mon co-détenu Ils lui ont cassé la dent Au jour d'aujourd'hui Il a une dent en moins C'est toi À cause de ça Alors que lui Il avait juste fait le messager C'était même pas celui Il avait fait le messager Mais en fait Il n'avait pas à le faire Les mecs des Ulysse Ils ne lui ont pas dit Pour qu'il m'informe Ils lui ont dit en mode Ouais tes gars là Ils font trop les bosser T'étais pas censé aller le dire Pourquoi ils n'ont pas intervenu Sur le gars en question Qui disait mal bonjour ? Parce qu'ils se défendaient Ils se défendaient En fait tu sais C'est lâche Mais t'as tout compris L'être humain Il est comme ça Tu sais Il teste les gens Il va crier sur une personne Si la personne elle se dégonfle Il va avoir l'ascendant psychologique Sur lui Mais là tu viens de faire ma vie Ça c'est ma vie mon gars C'est moi Il y a trop de gens Ils me testent Et moi je fais rien Je fais rien Je fais rien Et après ils prennent la confiance Et après j'expose Tu sais quoi Après toi je sais Que t'es pas quelqu'un Qui écoute trop les conseils Mais à travers tes podcasts J'ai compris ça Je te jure que j'écoute Je te jure que j'écoute Je bois pas les paroles qu'on te dit Mais on plante une graine Et après ça travaille dans ma tête Et bah franchement T'as vu Moi je te donne ce conseil là Même t'as vu Moi je fais de la boxe Donc je le vois ça tous les jours La psychologie En fait les gens Le combat il commence Avant Avant Le combat Ça m'est arrivé il y a pas longtemps Je te jure que ça m'est Ce que tu dis ça m'est arrivé il y a pas longtemps Il y a un gars J'aurais pu le défoncer Et il m'a mal parlé Et en fait Déjà psychologiquement Il avait gagné déjà Même si physiquement J'aurais pu le tuer je pense Il était là Il me disait Moi je suis un fou Moi je suis un fou Moi je peux te casser tes dents Moi je peux te brûler Moi je suis un fou Et moi j'étais là Non mais moi je veux juste discuter Moi je suis un malade Moi je suis un malade Et tellement il disait ça Que ça rentre dans ta tête Tu dis Ah lui c'est un fou vraiment Avec le recul Cette personne Tu l'aurais baffé Et que l'histoire Elle se serait terminée Tu lui aurais juste mis une baffe T'aurais même pas eu besoin De te battre Il aurait été tellement cloué Et il aurait dit Ah Il aurait arrêté de parler Le pire c'est que ce gars là Moi j'ai des potes Qui sont un peu caillera Un peu bagarreur Tu vois Et ce gars là Il les emmerde jamais Et je lui dis Mais pourquoi toi Il te casse pas les couilles Et tout Il me dit Bah moi une fois Il a essayé Et je lui ai mis un coup de pression Il a plus jamais recommencé C'est qu'en fait Ces gars là Ils savent A qui s'en prendre en fait Ils arrivent à sentir Ça c'est l'humain En général qui est comme ça Il n'y a personne Il n'y a personne Qui connait pas ses limites Ça veut dire que Tout le monde sait En fait Tu peux avoir un comportement Avec un tel Mais t'auras pas le même Avec l'autre Parce que l'autre Tu sais qu'il va pas Tu sais Tous les êtres humains Ils sont comme ça T'as des limites Au bout d'un moment T'as des mecs J'ai un problème avec la colère J'arrive pas à m'énerver Et des fois Je pète un câble Mais sur un truc Que les gens Ils comprennent pas Pourquoi ils pètent un câble Tu vois Genre Je sais pas Moi on me dit Ni que ta mère Ça m'énerve pas en fait Ça me déclenche pas Moi non plus Je sais que c'est faux Pour moi ça a pas de sens Tu vois Mais d'autres mots Peuvent D'autres trucs Peuvent piquer plus que ça Et après je me dis Pourquoi je me suis pas énervé J'aurais dû m'énerver à ce moment là Pourquoi je me suis pas énervé Ouais Parce qu'en fait Je pense que toi T'as pas de problème d'ego Ça veut dire que En fait Moi j'ai ce problème là Et je pense en fait C'est selon C'est selon C'est selon l'enfance Que t'as eu L'environnement dans lequel T'as grandi Etc Où le regard des gens Il est important pour certains Il est pas très important Pour d'autres Parce que peut-être Qu'une personne Elle t'insulte T'es seul à seul avec lui Tu vas pas réagir Et s'il y a du monde Tu vas réagir d'une autre manière Tu vois ce que je veux te dire Et t'as des gens Tu fais devant du monde Et ça m'a pas non plus Fait réagir Mais justement Parce que toi T'es vraiment une personne Mais parce que je voyais Je me dis Mais ce gars là Il est malheureux en fait Ça m'atteignait même pas Il disait Nique ta mère Nique ta mère Mais en fait Il a un problème avec lui-même Je sais pas Ça sortait tellement de nulle part Il s'est tellement vénère tout seul Que j'étais Mon cerveau Il comprenait pas Je me dis Mais ce qui se passe Ça n'a aucun sens Il est là Il s'énerve Mais en vrai c'est louable Ton comportement C'est meilleur à avoir Carrément Pour moi Moi je suis admiratif De ce genre de comportement Moi je l'ai pas ça C'est à dire Quelqu'un il va m'insulter Je vais le prendre directement Pour moi Même si c'est une insulte Qui n'a aucun sens Voilà tu sais que c'est faux Tu vois Même s'il va insulter Une soeur que j'ai pas Par exemple Ça n'a aucun sens Mais en fait C'est juste le fait Qu'il ait eu À Bordeaux Je dis les gaufres Je sais pas Qu'il ait eu Le cours Comment dire les gaufres Qu'il ait eu le truc De se dire Attends lui Je vais l'insulter Ça veut dire En fait Moi mon égo Il va me dire Non tu peux pas Le laisser t'insulter Tu vois T'es obligé De le remettre en place Je peux pas Je peux pas C'est plus fort que moi Tu vois Tu m'as dit quoi J'ai dit peut-être J'ai pas de dignité Non Moi je pense pas du tout Je pense pas du tout Que c'est une histoire De dignité De l'avoir Ou de pas l'avoir Mais c'est Au contraire Au contraire Parfois un mec Qui t'insulte Tu passes ton chemin C'est la meilleure des réponses C'est la meilleure des réponses Mais le problème C'est vrai qu'après C'est quand tu te retrouves Dans ton lit Avant de dormir Et que tu te ressasses l'histoire Et que tu te dis Ah Il m'a dit ça quand même Alors c'est intéressant Ça m'est déjà arrivé De me dire Putain à ce moment là Je m'en veux De rien avoir dit à ce gars là Ça m'est déjà arrivé Mais pas dans cette situation là Que je t'ai décrit J'ai jamais eu aucun regret Sur ce moment là Avec ce mec là Parce que vraiment Je voyais juste la tristesse De ce gars là Je me dis Mais il a des problèmes psychologiques En fait Jamais eu de regret Par contre J'ai des problèmes Avec l'injustice Je supporte pas ça Ça me fait péter un câble Et ça m'est déjà arrivé Que des gars devant moi M'insultent pas Mais me manquent de respect D'une autre manière D'une manière plus fine Et là je me dis Putain là j'aurais dû Là ce qu'il a fait Là c'est vraiment pas bien Et je regrette d'avoir rien fait Je suis vraiment une merde Là il m'a vraiment manqué De respect Ouais ça je comprends Ce sentiment Moi ce sentiment Je l'ai surtout Sur le répondant Tu vois Ça veut dire que Parce que des fois en fait La violence C'est une forme de lâcheté Tu vois Ça veut dire que Tu réponds par la violence Quand t'as plus d'argument Quand t'as plus Tu sais plus quoi dire Et des fois tu te dis Mais en fait je suis bête Au lieu d'en arriver là Il aurait suffit Que je lui dise ça 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 Et moi c'est ça en fait Que Le sentiment que t'as là Moi j'ai le même Mais par rapport à ça Par rapport à la répartie Pas avoir la répartie La dernière fois J'étais avec un pote Mais il est un peu fou Tu sais les humorés Ils sont tous un peu fous Et il y en a Ça je le confirme Il me tue mon gars C'est un grand mince Tu vois Et il s'embrouille Avec un autre humoriste Qui est méga balèze Qui est musclé Bodybuilder de ouf Tu vois Et l'autre humoriste Qui est méga balèze Il veut le tuer Il dit Toi je vais Je vais te détruire mon gars Je vais te baiser Je vais t'envoyer à l'hôpital Et l'autre il dit Ouais pourquoi T'as des MST Et mec J'étais mort de rire J'étais mort de rire Il a fait une val Il a désamorcé le truc Tu vas me baiser C'est pour ça J'avais à l'hôpital Ah il fallait la chercher celle là Non mais les gens ils sont fous Mais c'est ça qui est bien Avec l'humour aussi C'est ça qui est bien C'est que tu peux désamorcer Un truc de ouf En une répartie Tu vois Exactement Allez on va changer de sujet On va lâcher la violence Qu'est-ce qu'on voulait parler Vite fait Avant de changer de truc Toi tu m'as dit T'as grandi en cité Tu m'as juste dit Un truc qui m'a fait taper une barre Tu m'as dit J'ai sauté du quatrième Quand j'avais 6 ans Et ma mère Elle a dit à toute la cité Que j'avais minicap Et que je m'étais pris pour le superman Ouais Pourquoi ta mère elle a dit ça Pourquoi t'as sauté toi déjà En fait moi j'ai sauté Parce que je voulais descendre Tu vois Et j'étais chez J'étais même pas chez ma mère J'étais chez Chez une amie à ma mère Tu vois Et ils sont En fait c'était deux frères Une famille de deux frères Et moi avec mon frère On était chez eux Et tout le monde descend sauf moi Parce que moi j'étais très turbulent Quand j'étais petit Tu vois Et du coup ma mère Elle avait dit à sa copine Elle avait dit Ouais Samba Tu le laisses pas descendre Et tout c'est mort Il va pas dehors Il est puni pour telle ou telle raison Tu vois Et du coup Les trois ils descendent Et moi j'ai pas le droit de descendre Moi je pète un câble Tu vois Je dis non Mais moi je veux descendre Je vais jouer au foot et tout C'est insupportable Imagine t'as un enfant comme toi Ça serait pas le destin Franchement tu mérites Je te jure tu mérites Moi non je peux pas Franchement j'étais J'ai trop fait souffrir ma mère Je l'ai trop trop fait souffrir Après avec mon grand frère Ça compensait Parce que lui Il était en mode Très très calme Très posé Et tout tu vois Et moi c'était tout L'inverse Laisse tomber J'étais trop turbulent Et de là Je dis à la copine de ma mère Je dis c'est mort Moi je veux descendre Et tout Elle dit non tu descends pas Et elle m'enferme Dans la chambre Tu vois Et la chambre Sauf qu'il y a une fenêtre Dans la chambre Tu vois Et moi je vais à la fenêtre Et j'appelle mon grand frère Et je dis ouais Et tout Ouais attendez moi Et tout Moi aussi je veux descendre Et il y a le pote de mon frère Donc qui était chez nous Il me dit bah vas-y Descends tu vois Il me dit bah vas-y saute Je t'attrape Mais tu sais C'était de l'ironie Mais sauf que moi mec Toi t'as 10 ans Tu peux faire de l'ironie Moi j'ai 6 ans J'ai passé quoi encore Et en fait je saute Et je vois dans ses yeux Et je me rappelle encore De la chute Tu vois Je vois dans ses yeux Il m'a dit mais non Il est bête ou quoi Tu vois Oh bataire il saute vraiment Il avait quel âge l'autre Qui a dit ça ? Il avait au moins 4 ou 5 ans Plus que moi à l'époque Il avait 10 ans Ouais il avait 10 ans Il peut pas te rattraper A ce stage là Il était très grand Ouais mais il était Quand on était petit On le voyait grand Tu sais c'était une perche Et du coup je me suis dit Il m'attrape facile Tu vois D'accord Et en fait j'avais pas Moi tu sais j'ai une très très mauvaise vue Tu vois Et à l'époque j'avais pas encore mes lunettes J'ai tardé à avoir mes lunettes Et ça fait que moi j'ai pas la notion de la distance D'accord Surtout sans mes lunettes Et là je me suis dit C'est comme si pour moi j'étais au premier étage En plus j'étais vraiment à Yamakasi pendant des années moi Tu vois Mec t'as sauté Et tu t'es dit putain c'est long en fait la chute là Parce que toi tu croyais que c'était pas haut Et là tu dis putain ça fait longtemps que je tombe Ouais ouais Complètement je crois que j'ai eu le temps de réfléchir et tout Et je me rappelle de tout Et le gars il t'a rattrapé ou pas ? Il m'a rien du tout rattrapé Il a reculé carrément Oh le bataire il a reculé en plus Putain c'est un bataire Il a reculé En plus à l'époque on avait pas d'interphone Ca fait qu'il a dû monter Il a dû courir dans sa tour Monter 4 étages Appeler sa mère Sa mère elle est descendue Sa mère fallait qu'elle l'appelle ma mère Pareil y'avait pas de téléphone Un miracle que t'es envie mon gars Ouais 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 Enfin un miracle je sais pas Parce que bon 4 étages ouais C'est pas mal 4 étages quand même Ouais ça dépend de comment tu tombes je pense Mais je m'étais pété les jambes Je crois les deux jambes Ah vas-y on parle autre chose Samba Gangster au coeur tendre J'ai envie de dire Parce qu'on a la section Oh j'exagère quand je dis gangster On a la section Dr Love Et je voulais dire Donc je t'avais dit Si jamais t'as un Est-ce que tu veux faire appel à Dr Love Et à ses conseils Et tu m'as dit Non Dieu merci tout va bien On discute énormément avec ma femme Parce que finalement Samba ça fait des années Que t'es avec ta femme au final Oui Ça fait très longtemps Combien d'années là ? Ça fait 12 ans et demi Regarde moi ce lover Eh regarde moi Ça fait de la prison Ça fait nana Et au final Toujours amoureux Et tu m'as dit On discute beaucoup avec ma femme Donc en gros Pour toi le secret de la longévité C'est la discussion C'est pas la discussion C'est l'écoute Tu vois Parce que tu peux C'est fin Ouais Parce que tu peux discuter Si tu discutes pour discuter Mais en fait C'est qu'on s'écoute énormément Tu vois Ça veut dire que Très intéressant Des gens se disputent pas beaucoup On se dispute Mais quand on se dispute Généralement c'est constructif Ça veut dire que c'est une dispute Qui va ramener à Derrière à des solutions Ouais voilà T'as déconné sur ça Tu vois ce que je veux te dire Et ça c'est l'expérience C'est pareil C'est que Bah tu vois C'est notre quotidien On a une vie Qui est pas hyper facile aussi Tu vois Et donc on arrive à On a surmonté Tellement de choses ensemble Tellement de choses Que en vrai Tu vois On est obligé A chaque fois de se poser Même si les pires trucs Même si on se fait Les pires crasses du monde On est obligé de s'asseoir D'en discuter Et de dire Ok bah vas-y ça Recommence plus Tu vois Et après on passe à autre chose Parce qu'en vrai C'est avec elle Elle est trop belle ta phrase C'est pas la discussion Qui est importante C'est l'écoute Ouais 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 C'est vrai que je me suis étonné Moi-même Et t'as dit T'as allé dire un truc trop beau T'as allé dire C'est avec elle que Ouais c'est avec elle Que je veux terminer ma vie Et vice versa Dans tous les cas Donc après Après si Bon après j'en rajoute Parce que je sais qu'elle va écouter Non je rigole Je rigole Non non mais c'est vrai Elle me sait très bien Toi tu m'avais dit T'as deux amours dans ta vie C'est ta femme et la street Non c'est pas vrai Tu m'as jamais dit Franchement je me suis dit Est-ce que je fais semblant de confirmer Ou qu'est-ce qu'il m'a raconte C'est quoi ? Là je traîne avec un gars en ce moment Qui est vraiment gangster quoi Je crois que c'est le gars le plus ghetto Que j'ai jamais côtoyé de ma vie Il me tue Tu sais Non mais je te jure Il me tue J'ai jamais vu un gars aussi qu'Haira de ma vie C'est un gars du 93 et tout C'est un problème Tu me dis moi j'ai des gars Je connais des gars lourds Je connais des gars T'inquiète pas Dans le grand banditisme et tout S'il y a un souci T'inquiète ils sont là Je me dis Non mec mais s'il y a un souci Ils vont nous ramener encore plus de soucis En fait ces gens là Non t'inquiète pas Moi j'oublie pas la street Une fois je me rappelle J'avais un problème avec la banque J'étais en train de faire un financement Pour acheter mon appart Et tout Et j'avais transféré toutes mes économies Sur une autre banque Pour faire le prêt Et ça met du temps en fait Ça met genre une semaine à tout transférer Et du coup pendant une semaine T'as toutes tes économies qui ont disparu Et ça me fait bader Tu vois Je me dis mais je comprends pas Pourquoi c'est long Il est où mon argent Pourquoi tout mon argent a disparu Tout mon travail Il est où Ça me faisait péter un câble J'étais pas bien Et lui il était trop mignon Il voulait me rassurer Mais avec des arguments de gangsters Ça me rassurait pas du tout Il me dit t'inquiète pas T'inquiète pas L'argent il est là Au pire s'il est pas là La banque On va leur faire des dingueries On va faire quoi à la banque Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Il dit t'inquiète La kalache elle est là Elle est dans le jardin T'inquiète pas Après ton gars Sincèrement Je connais ce genre de type C'est pas un mec ghetto mon gars C'est juste un gars Qui fait semblant La kalache elle est là T'inquiète et tout Il me dit toujours Il me dit toujours Moi t'inquiète pas les gars J'oublie pas d'où je viens J'oublie pas la rue C'est les gars du quartier Je suis là pour eux et tout Et je pense vraiment qu'il est sincère Tu vois Mais chaque fois je lui dis Ces gens là Je lui dis Ils vont t'apporter que des problèmes C'est En fait Et lui même est humoriste ? Non il est pas humoriste Il est peu humoriste D'accord ok Mais c'est marrant Parce qu'il a vraiment les codes J'ai envie de dire du ghetto C'est pas vraiment le ghetto Mais il a les codes un peu de la rue Tu vois il dit moi je viens de la rue Il a les codes de la rue Mais des fois je le trouve pas adapté À la vie normale Tu vois des fois sa manière de parler Et tout Il se rend pas compte Qu'il peut faire un peu flipper les gens Dans sa manière de parler Mais ça c'est un gros point Un gros point Un gros point important à soulever C'est que T'as vu tu peux grandir dans un quartier Tu peux ok Avoir fait tout Tous les trafics du monde Ça 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 Mais mec à un moment donné T'as vu il faut savoir sortir de ton quartier T'ouvrir un petit peu tu vois T'es pas obligé d'être D'être là tu vas pas arriver Le jour d'un entretien d'embauche Parler comme une caillera Il faut savoir s'adapter Et ça il y en a plein Qui arrivent pas Et moi l'avantage que j'ai eu C'est que Déjà moi Moi je suis de Bordeaux C'est pas les banlieues parisiennes Bordeaux C'est pas la même échelle De délinquance etc Même si Il y a des quartiers Où vraiment Il y a de la pauvreté Il y a pareil Dans toutes les villes de France Je pense tu vois Mais ça va Tu vois nous on est à Bordeaux C'est pas non plus Et du coup moi en fait J'allais en ville très jeune Tu vois moi mes parents Ils étaient divorcés Et mon père je le voyais en ville Le week-end tu vois Et ça fait que j'allais en ville Très jeune Et en fait C'est ce qui m'a ouvert Ça fait que j'ai fait Plein de nouvelles rencontres J'allais beaucoup lire des mangas Dans des magasins de mangas et tout J'ai fait des rencontres Avec des gens Qui étaient d'une classe sociale Qui avait rien à voir avec moi Tu vois A un moment donné Pendant un an Je traînais que avec des skaters Je me suis mis à faire du skate Tu vois Après bon C'était au quartier Les gens ils se moquaient de moi Tu vois Donc j'ai vite arrêté Mais en vrai Ça m'a hyper ouvert Ça m'a hyper ouvert Ouais 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 Après C'est relou Si t'es un mec Si t'es un mec comme je l'étais Tu vois Ça veut dire que moi J'étais un mec Le regard des gens Ça me faisait mal Tu vois Encore un peu aujourd'hui Ça veut dire que En fait T'as des gens Ils en ont rien à foutre De ce que les autres y pensent T'en as plein de mecs comme ça Dans les quartiers Et ces gens là Ils avancent comme ils veulent avancer Mais c'est vrai que nous On a des codes On a des codes Et il y a des choses Quand tu les fais Forcément Tu sais nous on a la culture De la vanne et tout Quand tu les fais Et bien on va te vanner à vie Après c'est toi Comment tu le supportes Encore une fois Si t'as la répartie Si tu sais répondre Etc C'est pas grave Tu vas faire ce que t'as à faire Mais t'en as Justement Il y a des trucs Après le skate Moi c'était vraiment Un truc de passage J'ai bien aimé Mais je savais Que j'allais pas faire Ma vie là dedans Mais par contre C'était vraiment Une année magnifique En termes de rencontres Etc J'avais plein de bons potes Qui avaient rien à voir avec moi Rien à voir vraiment C'était des grosses maisons C'était Tu vois Ça avait complètement rien à voir Mais Mon côté street On va dire Tu vois Il dérangeait un peu Chez eux aussi Tu vois Pas plus que ça Mais il dérangeait un peu Chez eux Et puis moi Quand je ramenais Ce côté skater Dans le quartier Ça dérangeait aussi Tu vois C'est intéressant Chaque partie N'était pas adaptée A l'autre Ouais voilà Tu vois Donc Après il faut se trouver C'est un gars super cool Il est tout Il est trop gentil Enfin il est trop gentil Oui Il a bon fond Ça se voit qu'il a un bon fond Mais Des fois Il mélange un peu les codes Des fois avec des gens normaux Il va parler comme une grosse carrière de ouf Et ça fait flipper Et après Il comprend pas pourquoi Il y en a Ils ont peur de lui Parce que lui Il se dit Bah moi je suis adorable J'ai un bon fond Il est serviable Il est gentil Il comprend pas pourquoi Parce que des fois Il a des codes Et je lui dis Mais lâche ces gens là Lâche-les Parce que du coup T'es pas adapté à la majorité Aux autres Et après lui Il se dit Mais je comprends pas Pourquoi telle personne A peur de moi Tel lui Il est un peu distant avec moi Alors que je suis super gentil Parce qu'il se rend pas plus Qu'à un moment donné C'est vrai que c'est intéressant Ou des fois dans les réactions Tu vois Ce genre de truc là La plupart des gens Ça les fait flipper C'est pas seulement Qu'une question de On a le droit d'être tous différents Mais Ouais La violence dans le langage Des fois une attitude Des fois une posture Tu vois Un peu violente Et j'ai l'impression que Moi j'y suis pas Mais j'ai l'impression Que dans son groupe De mecs Kaira Et ben Ils doivent tous avoir des postures C'est comme Comment t'expliquer C'est comme J'allais dire C'est comme quand tu vas jouer en chicha Quand tu vas jouer en chicha Quand tu vas faire des sketchs C'est très dur les chichas T'as l'impression que les gens Ils se retiennent de rigoler T'as l'impression qu'ils se disent Si je rigole c'est la honte Ouais mais c'est une grosse vérité Ce que tu dis C'est une vérité de ouf Tous les humoristes te diront ça T'as l'impression qu'en chicha Il y a que des bandes de gars Un peu Kaira Et ils se disent Si je rigole c'est la honte Donc ils adoptent une posture C'est pas ce qu'ils sont vraiment Mais c'est une posture Peut-être défensive Peut-être je sais pas Ils se mettent comme ça En fait Alors moi je peux t'expliquer ça En fait Moi par exemple Je viens d'un quartier Où nous En fait Comment t'expliquer T'as pas le droit D'admirer quelqu'un Tu vois c'est interdit Ça veut dire que Moi demain Par exemple là je fais un podcast avec toi C'est pas quelque chose que je vais crier Sur tous les toits de mon quartier Il y a des gens à qui je vais le dire Parce que je sais que J'ai plein d'amis à moi Qui sont très fans de toi etc Donc quand je vais leur dire Ils vont dire ah ouais ça tue et tout Mais la plupart des gens Ils vont dire Waouh l'autre Il est allé vers lui Il est allé Tu vois Il est allé faire la groupie Tu sais ils sont Dans les quartiers On est beaucoup dans ça Tu vois C'est de l'ego mal placé C'est complètement ça Et en fait On n'a pas le droit de donner de l'importance A une personne qu'on connait à peine Tu vois Ok il est là Il nous fait rire Mais c'est bon Viens on va pas non plus lui donner Tu vois On va pas être là Ah 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 c'est bon Il est tranquille On est là On lui donne notre argent Tranquille Eux ils pensent comme ça en fait Tu vois Mais Et c'est dommage Mais tu Par exemple tu parlais des chichas Bon moi je vais pas à la chicha du tout Tu vois Mais je connais le public C'est un endroit que j'ai connu A une époque Je connais complètement ce public là Et je sais qu'en fait En riant aussi Ce que t'as peur C'est que nous t'as vu On est des gens Comme on expliquait tout à l'heure Par rapport aux répondants qu'on a dans la rue Et tout sur les violences etc Les humoristes Le problème de beaucoup d'entre eux C'est qu'ils ont pas trop de retenues dans la vanne Tu vois Et en fait le fait Moi je suis là Je vais rigoler fort J'ai un rire assez communicatif et tout Le mec il va me prendre à partie Il va commencer à me dire des trucs bizarres Il y a tout mon quartier derrière moi Tu vois Et ça je sais que ça va me suivre 4, 5, 6 ans Le mec il a dit Tu vois ce que je veux te dire Ça va faire un dossier après Vas-y Après quand tu vas vouloir parler Ils vont dire Vas-y ferme ta gueule T'appelles pas quand l'autre Tu t'as venu la dernière fois là-bas T'as tout compris Ça va te faire un dossier Et je sais qu'il y avait Comment il s'appelle Là il y avait récemment à Bordeaux Un truc où il y avait pas mal de mecs Qui sont venus dans une chicha D'un pote à moi C'est un restaurant Restaurant chicha Winterfell Ça s'appelle Ouais ça me parle Je crois que j'ai des potes Qui sont partis là-bas Ouais 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 Mais il y avait Tariq par exemple Tu vois Et en vrai Tout le monde a fait un flop Tout le monde a fait un flop Sans exception Sauf Tariq Parce que Tariq Je pense qu'il connait les codes Un peu des chichas Des quartiers et tout Moi j'y étais pas Mais j'ai un pote à moi Il m'a appelé Il sait Moi mes potes Ils savent que moi Tout ce qui est stand-up Ils savent que je kiffe ça Donc il y a un pote à moi Il m'a appelé Moi je travaille de nuit Malheureusement Tous ces trucs là Le summer tour Summer tour de Redouane Bouguerraba Et tout là Malheureusement J'ai pas pu y aller Alors que c'était vraiment Le truc que je voulais absolument voir Il n'y avait que des mecs Que je kiffe quasiment dedans Et du coup Comme c'était la nuit Je pouvais pas y aller Mais on m'a dit Ouais Tariq Il a pris à partie Un tel Un pote à nous Oh il a tué Et ça Mon gars ça va le suivre Pendant longtemps Et je sais que le gars Qu'il a tué Et bien lui Il a pas dû rigoler Alors que ça Ça aurait été n'importe qui d'autre Ça l'aurait fait rire Mais lui forcément Tu vois ce que je veux te dire Tariq il va loin Mais là maintenant Je pense qu'il a l'expérience Mais moi une fois Moi ça fait très longtemps Que je vais pas en chicha Jouer là-bas Mais il y a longtemps J'avais été Tariq il avait tué les gens Mais putain Mais d'une force Il avait C'est que si je sens Que la personne est contre moi Ça m'intéresse pas De faire de l'impro avec elle En fait Moi mon but c'est toujours Qu'on soit dans la même équipe Tu vois Moi et la personne Et donc comme là-bas Tout le monde est contre Watt Ça me prend pas Non ouais Franchement Moi je te vois pas en chicha Je te vois vraiment pas en chicha J'avais fait des trucs Mais j'étais mort Il y avait une chicha Il y avait Je m'en rappelais toute ma vie C'était sur deux étages Tu vois Il y avait des gens Sur deux étages Et il y avait une meuf Qui était en haut Et elle était Surmaquillée Mini-jul Et je sais pas Il commençait à dire Que c'est un trans Et après il disait Mais non je rigole T'inquiète Mais ça fait gaffe Ferme les gens Parce qu'on voit tes couilles Il est différent Après il disait Non je rigole T'inquiète Je te suce après Je suis désolé Il disait Cule des trucs Comme ça Et elle elle voulait le taper Pour te dire Où la meuf Elle l'attendait à la sortie Pour le frapper Ah mais ouais Mais nous c'est ça le truc C'est comme Dans 4 comiques d'en revanche Ce que Inès racontait Quand elle s'était embrouillée Avec une meuf Et tout C'est ça le truc C'est que nous On veut bien rigoler Tu vois Mais c'est que T'as des humoristes Malheureusement Non mais moi je comprends Tu veux bien rigoler Mais t'as pas envie Que ce soit à tes dépens Mais le problème C'est quand t'es en chicha Et que tu fais pas d'interaction Ça rigole pas non plus Ça rigole Que quand tu te moques de quelqu'un C'est comme des requins Si tu fais ton sketch normal Ils aiment le sang Ça va pas marcher Si tu fais ton sketch normal Ça marche pas Ou je vais pas faire une généralité Il y en a avec qui ça peut marcher Mais globalement 80% des cas Ça va pas marcher Et ce qui va les faire rire C'est quand tu prends à partie quelqu'un Mais ils veulent pas que ça soit eux Faut pas que ça tombe sur eux Mais si ça tombe sur quelqu'un d'autre Et que tu le détruis Ah là ils sont en kiff Et il y a ce côté On aime le sang quoi On veut que Après c'est notre culture ça Dans nos quartiers C'est comme ça C'est que nous on est comme ça Déjà entre nous Tu vois C'est à dire que Quand il y en a un Il va de l'autre Tout le monde explose de rire Mais quand l'autre Il prend plus de rire que l'autre Et bien il commence à prendre la quinte Tu vois Il commence à le prendre mal Tu vois Ce qui est normal Ouais Je vois ce que tu veux dire J'ai un pote qui débute Et qui est parti faire une chicha Là il y a C'était quand ? Il y a deux semaines La semaine dernière Je crois c'était à Montpellier Et là Je vois de qui tu parles carrément Je crois Mais non Dis son nom Il a fait ta première partie non ? Ouais Dis son nom Ouais c'est Sam Blackster Non c'est pas lui C'est un autre Ah ok ok Il est parti faire une chicha à Montpellier Il m'a dit C'était tellement ghetto Que là il est en train d'en faire un sketch Genre il parle avec les gens Parce que le gars il l'a choisi Parce qu'il est fort un peu en interaction Donc il dit Bah tu feras de l'interaction avec les gens Et il arrive Et il n'y a personne qui l'applaudit Quand il arrive Tout le monde est fermé et tout Et il dit aux gens En rigolant Tu vois c'est du second degré De toute façon si vous rigolez pas C'est pas grave Pour faire 15 minutes Donc moi ça me dérange pas Et un gars il s'est levé Il s'est adressé au patron Il a dit Ah Hicham Jure lui il est payé 5000€ Pour faire 15 minutes C'est vrai Moi je te fais pareil Pour deux chichas à pommes Il dit Mais non mec je rigole et tout Parce qu'après le patron la garde Il dit pourquoi tu dis ça Il dit non mais c'est du C'est du second degré Ah ouais c'est malaisant C'est malaisant Ah vous faites un métier de ouf Franchement Il y a des endroits Faut pas y aller C'est la guerre Moi attends Une fois j'ai fait une chicha Ça m'avait marqué Il y avait un DJ Il envoyait des sons Entre les humoristes Ouais Et là le son qu'il envoyait Quand on t'appelait C'était des bruits De Kalachnikov Qui tire Il disait Faites du bruit pour Semmelia Tout 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 Et nous dans les humoristes Dans les loges On faisait tout 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 Comme si on se prenait des balles Parce qu'on savait qu'on allait mourir Ah ouais c'est incroyable Sinon à part ça Sans genre de sujet Quoi de neuf dans nos vies De mon côté Quoi de neuf Je suis pas parti en vacances Je suis resté à la maison Tout le mois d'août Ah ouais A Paris en plus Ouais je suis resté à Paris En plus il faisait un vieux temps Mais j'en ai profité pour travailler J'ai fait beaucoup de scènes J'ai écrit plein de nouveaux trucs J'ai testé plein de blagues Donc ça c'était cool au moins J'ai pas l'impression D'avoir perdu mon temps J'ai pas eu de vacances Mais au moins J'ai pas perdu mon temps T'as travaillé quoi au final Ouais D'être sorti gagnant Je me laisse pousser les cheveux Les gens viennent me voir à la fin Me dire T'as pas reconnu au début Parce que les cheveux C'est n'importe quoi et tout Là il y a une meuf Une vieille dame Une mauricienne Qui me dit Tu sais les mauriciens Ils parlent un peu comme les réunionnais Ouais ouais c'est créole Elle m'a dit Qu'est-ce qui t'arrive et tout Avec tes cheveux là On dirait t'es désolé avec la vie Je dis quoi ? On dirait t'es désolé avec la vie C'est l'expression qu'on dit À l'île Maurice C'est quand t'es pas bien On dit t'es désolé Elle me dit je sais pas Ils sont pas coiffés Ils sont blancs Faut faire une couleur Faut couper Je dis non Je vais pas faire de couleur Et j'ai un projet Si je vais les laisser long Elle me dit Ouais bah écoute Ok mais on croit Elle croit que t'es en dépression La violence de l'expression Ouais mais c'est vrai Que la transition Cheveux courts Cheveux long T'es dégueulasse Pendant un bon moment Avant d'atteindre ton objectif C'est ça qui doit être chiant Grave Toi t'as quoi comme cheveux ? Moi je suis cheveux crépus Donc ouais ouais C'est train de raser T'as jamais laissé pousser long Afro ? Moi j'ai tout fait comme coupe J'ai tout fait dans ma vie comme coupe C'est à dire j'ai fait Coupe afro J'ai fait les tresses collées J'ai fait des teintures J'ai tout fait Trop bien ? Ouais Trop bien Il faut tenter Ouais il faut tenter Parce que moi me dire Que je vais me faire un dégradé à vie Bah je trouve ça un peu triste De me dire à vie C'est ça ma coupe Ça me fait chier Non ça peut le faire Les cheveux longs Ça peut le faire Après c'est vrai que la transition Faut être patient C'est tout Ça peut le faire En plus un peu gris Comme ça ça peut Un peu gris Ça peut être soit très bien Soit dégueulasse Et je pense pour le dégueulasse Mais on va voir J'ai l'impression que ça va me faire J'ai l'impression que ça va me faire Vieillir de ouf Mais je vais le Ah par contre ça vieillit C'est automatique Ça vieillit Mais ça veut pas dire C'est moche Quand ça vieillit On va le tenter Des fois on est limite Plus beau Plus beau En vieillissant Après je me suis fait Un petit plaisir J'ai été C'est ringard de dire ça Je me suis fait un petit plaisir J'ai été me faire Un soin du visage Je fais jamais ça d'habitude Parce que t'as déjà fait ce truc là Tu t'allonges Et on te caresse le visage On te met de la crème Non 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 J'ai jamais fait ce genre de choses Mais après on fait C'est comme tu me juges C'est comme tu me juges Non 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 j'ai une éducation Respectable Non mais après Après des masques et tout Genre ma femme Parfois dans le délire Elle elle s'en fait tout le temps Tu vois C'est une ultra coquette Donc ça fait parfois Dans le délire Elle me dit tiens On fait un masque Elle me met un truc Tu vois Mais sinon Allongé Concombre sur les yeux Et tout Non c'est Je kifferais te voir avec un masque Toi tu te lui dirais Dis rien au gars du quartier Dis rien Prends pas de photos Prends pas de photos Non moi ils savent comment je suis Moi tu sais Moi je suis beaucoup dans l'autodérision Donc carrément Moi si je fais ça Je vais me snapper Carrément Je vais me snapper Les gens ils savent Moi j'aime beaucoup Les gens qui ont du second degré J'ai du mal à m'entendre Avec les gens Qui défendent trop leur image Je me suis rendu compte Que tous les humoristes Avec qui je m'embrouille C'est ceux qui se prennent trop Au premier degré Ouais je pense que tu veux dire C'est ça Je crois que Inconsciemment C'est parce que je me dis Moi j'ai beaucoup de second degré Sur moi J'hésite pas à me rabaisser Si c'est pour faire rire Et je crois que j'aime pas Les gens comme ça Parce que je me dis Ca veut dire Toi tu te rabaisse pas C'est à dire que tu penses Que tu vaux mieux que moi En fait Moi je me rabaisse Mais toi tu te rabaisse pas Et je crois que c'est pour ça Que ça me bloque un peu Non mais des fois Même se rabaisser Ca rassure les gens Et puis après Ca te laisse une étiquette C'est un peu comme Ce que tu disais Sur Quand les gens ils disent Ouais Seb Melia Ils perce pas Parce que c'est un flémard Etc Mais en vrai Cette phrase là Elle vient juste de toi C'est toi qui Qui a fait croire aux gens Que t'avais pas percé Tu vois Moi j'étais Moi je suis déjà venu te voir En spectacle Et si ça c'est pas percé J'ai fait une queue C'était Elle était Elle partait du République Elle allait je sais plus Jusqu'à après une supérette là-bas C'était hyper long Ouais effectivement Elle est énorme cette queue Et mec c'est assez vrai Qu'elle pense cette queue Elle me fait kiffer Parce qu'en fait Au bout de la supérette Il y a le beau Saint-Martin Qui a un petit théâtre De 50 places Là où t'as commencé C'est ça ? C'est pas là où j'ai commencé C'est là où Parce que je restais pas mal de temps là-bas Et j'avais déjà Beaucoup de background derrière moi Quand j'étais là-bas Et je jouais Il y avait 50 places Et il y avait des queues Énormes du République Qui arrivaient jusqu'au bout Saint-Martin Et c'était d'autres gars Qui remplissaient de ouf Et je me disais Putain mais j'aimerais trop Moi aussi un jour Avoir une queue comme ça Ah ouais c'est magnifique Ok ouais Tu vois il y avait la queue D'un autre artiste Qui arrivait juste devant mon théâtre Tellement ce gars Il remplissait de ouf au République Même des fois la queue À rentrer dans le théâtre J'étais mort de rire Et je me disais Mais putain mais Je me rappelle J'ai fait 3 ans là-bas Et je me dis Putain mais moi Pourquoi j'ai pas une queue comme ça Et là quand j'avais Tu faisais combien Combien de places Tu disais là-bas 50 50 ah ouais quand même Ça change 50 c'est pas mal déjà Pour des débuts Ouais franchement Si 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 T'as raison C'est pas mal Mais on a commencé avec 8 Après 10 Après 20 Après on faisait 50 D'accord Et après on est passé directement À 400 Et ça c'était gueudin Et comment t'as fait Pour passer de 8 à 50 Du coup c'est ton passage Au Jamia Comedy Club Ou c'était avant ça De 8 à 50 Je crois que t'allais me demander De 50 à 400 Mais toi tu me demandes De 8 à 50 Non parce que de 50 à 400 Je le sais à peu près C'est vraiment C'est quoi C'est ta première partie C'est après C'est tes petites vidéos Sur Youtube C'est les vidéos Effectivement C'est les sketchs Je crois Après je sais pas Les 4 comiques dans le vent Ouais En fait c'est un mélange De plein de petits trucs Moi y'a pas eu Un buzz Y'a pas eu un truc Qui fait que d'un seul coup Bouh C'est plein de petits trucs C'est un travail de fourmi Petit à petit Et c'est marrant Parce que moi je voyais Ma carrière comme ça Je me suis jamais dit Que je serais connu Du jour au lendemain J'ai toujours su Que ça allait être A la force du poignet A la transpi Petit à petit Comme as Et de 8 à 50 Au beau Bah ça s'est fait sur 3 ans C'était long C'était dur Bouche à oreille Des mecs qui sont venus Les 8 qui sont venus Ah tiens y'a un tel Qui est bon là-bas C'est ça non ? Ouais mais Pas tant de bouche à oreille Que ça Vraiment petite vidéo Petit à petit Et oui un peu de bouche à oreille Mais Putain le bouche à oreille A 8 il est long quoi Tu vois autant tu remplis Une salle de 400 T'as du monde Ça te ramène là le monde Pour la truc d'après Mais quand t'as 8 Le bouche à oreille C'est pas quelque chose Sur lequel il faut compter quoi Parce que Ça fait pas beaucoup Et du coup ouais Ça s'est fait sur 3 ans Petit à petit Petit à petit Puis 10 Puis 15 Au début Puis après des fois On avait 20 Mais sur les 20 Il y avait genre 10 payants Et 10 invites Quand tu commences Tu mets des invites Pour avoir une salle Pour remplir un petit peu Un petit peu Exactement Je me rappelle Une fois il y avait une meuf Qui était venue D'une grosse émission de télé Je crois c'était C'est à vous Une programmatrice et tout Qui vient Et il y avait que 8 dans la salle Et je me rappelle Et nous on avait été trop cons J'ai pas pensé moi A mettre des invites Pour faire croire qu'on était blindés Tu vois Du coup il y avait Elle et 8 Donc je m'en suis bien sorti Genre là je m'étais donné à fond Mais c'était un passé Qu'est-ce que tu veux faire Avec un gars qui a 8 personnes Tu sais tu veux l'aider Mais là il est trop dans la merde Je reviens sur mon petit masque Donc ouais Soin du visage Ça fait du bien A la fin Tu te sens rayonnant Je dis Mais vous m'avez mis quoi là Et tu sais à la fin Quand tu vois dans ce genre de truc Ils te montrent Les crèmes qu'ils t'ont mis Et ils m'avaient mis Un anti-cerne mec Qui était trop stylé Je dis bah vas-y Je vais acheter cet anti-cerne là Parce qu'ils le vendent Et c'était 58 euros J'ai dit 58 euros Pour la petite crème Il me dit ouais J'ai dit bah franchement Je le prends pas Je vais garder juste Mon visage rayonnant De cette journée Je vais essayer de faire Plein de trucs aujourd'hui Je vais profiter un max De mon visage d'aujourd'hui Mais je le prends pas C'est bon Tu m'étonnes Après ça c'est des trucs Que souvent Souvent c'est les femmes Parce que c'est souvent Les femmes Qui tuent ce genre De prestations Et elles Elles comptent pas pour ça C'est vrai Moi je sais que Ma femme Pour des soins Pour ses cheveux Elle laisse tomber Le prix qu'elle met C'est incroyable C'est un truc de faux Mais aussi parce que Nous En tout cas moi J'ai grandi avec des cheveux courts Et ça demande moins d'entretien Là maintenant que j'ai les cheveux longs Je suis obligé de mettre De l'après shampoing Des fois je fais des masques Sinon les cheveux Ils sont secs On dirait de la paille Mais quand t'as les cheveux courts Tu t'emballes les couilles Tu fais un shampoing Tu t'essuies Ouais c'est complet Moi je le vois J'ai une fille Pour lui laver les cheveux Laisse tomber C'est toute une procédure Mon fils En deux secondes C'est plié Mais elle Laisse tomber C'est toute une procédure Les filles Si vous nous écoutez Que vous avez un anti-cerne Pas trop cher Et efficace Je vous jure Que je prends vos conseils Tu vas en avoir Des proposés Dans les commentaires C'est sûr Samba aussi Toi tu m'as dit Ce que tu voulais aborder Comme thème Dans ce podcast C'était le fait D'être la vie D'un parent D'un enfant handicapé Donc ton enfant Toi t'as deux enfants D'un garçon et une fille Il a quoi comme handicap Parce que tu m'as pas dit Et bien On sait pas encore On sait pas encore En fait on sait pas Il a une maladie orpheline Du coup Il a En fait il a le cervelet Qui est atrophié Tu vois Et en fait Ça lui empêche Toute fonction normale Du genre marché Tu vois Il a du mal A gérer ses muscles Donc par exemple Pour aller à la selle Il a du mal A se retenir Pour l'élocution Il galère un petit peu Aussi tu vois Ça va Il s'en sort un petit peu Mais il galère Et donc la maladie Après qu'est-ce que c'est On sait pas On sait qu'elle est pas génétique Parce qu'ils ont Ils ont fait les tests Elle est pas génétique Ça veut dire quoi maladie orpheline ? Orpheline c'est quand on sait pas Ce que c'est en fait D'accord On a inventé un mot Pour dire Ouais pour dire on sait pas On sait pas d'où ça vient Qu'est-ce que c'est Ça ressemble à des maladies Dont je pourrais pas te donner le nom Tu vois Je me rappelle plus Mais ça a des similitudes À 90% Avec d'autres maladies Mais ça l'est pas Ok Et ça c'était pas détectable avant C'est genre des trucs Qu'on peut pas Qu'on voit pas Comment Bah moi Moi mon fils Il est né en 2011 Et à cette époque là Moi ma femme Quand elle était enceinte Elle faisait des échographies normales Tu vois Elle faisait pas des Donc Non Nous on s'en est aperçu Quand il avait 8 ou 9 mois Le petit On s'en est aperçu C'était sur une bronchite je crois Il allait à l'hôpital pour une bronchite Et la dame à l'hôpital Elle nous disait Mais votre fils Il y a un problème là Ça soit pas rien Tu vois Et les pédiatres Ils nous disaient juste qu'il était feignant Et la seule qui nous disait Ouais qu'il a un problème Avant c'était ma mère Tu vois Mais Les parents Ils sont les meilleurs pédiatres Que les pédiatres quoi C'est clair Mais le truc c'est que Quand ta mère elle te dit ça Toi t'as 20 ans Déjà Elle te reproche d'avoir eu un enfant jeune Et en plus Après elle te dit Ouais Il a un problème Il est pas normal Tu te dis Ouais en fait Elle m'en veut Tu vois Tu te braques en fait Ouais tu vois Tu te braques Mais elle me montrait des photos de moi Elle me disait Samba regarde comment t'étais petit Regarde ça Et regarde ton fils Et moi je voulais Tu sais on était limite dans le déni On se disait Oh il est juste feignant Tu vois C'est vrai Comme je te disais tout à l'heure Dans mon ancien groupe J'ai un pote à moi Il a eu enfant en même temps que moi A un mois près Tu vois Attends à 20 ans Vous avez eu des gamins C'est super jeune 21 ans Mon fils il est né un jour Un jour avant mon anniversaire Avant mes 21 ans Donc à 21 ans J'ai dit Ouais c'était très jeune On était pas mature du tout Rien Tu vois Mais nous on a tout fait vite On a tout fait très vite Très vite tu vois Mais on était On était complètement immatures A cette époque C'est vrai tu vois Mais bon ça nous a A 20 ans aussi Quand j'y reprends Je lui ai dit Mais c'est pas possible Comment tu fais pour avoir un enfant Je comprends pourquoi Je suis baisé de la tête 20 ans c'est pas normal Après c'est pas mal Pour les voir grandir aussi Tu vois C'est clair Quand tu prends en maturité Parce que nous justement En fait Le côté positif De l'handicap de mon fils C'est que Ça nous a fait prendre Énormément en maturité Tu vois Tu m'étonnes Et ce qui fait que Au moins Regarde aujourd'hui Il a 9 ans et demi Moi j'ai 30 ans Ça fait que tu vois C'est magnifique Pour voir grandir ses enfants D'être jeune Comme ça Et alors Est-ce qu'il a progressé depuis Est-ce qu'il est un peu plus autonome Est-ce que tu vois des progrès ? Ouais De ouf De ouf C'est incroyable Ce qu'il fait Par rapport à ce qu'on nous a dit Parce qu'il faut savoir que Pour les gens qui nous écoutent Il y a peut-être des gens Qui sont dans cette situation Les médecins Ils ont pas trop d'intérêt À être optimistes Tu vois Souvent Ils vont pas te dire Les meilleures des choses Qui puissent arriver Parce que si elles arrivent pas Tu peux tomber de haut Tu vois ce que je veux te dire Et je leur jette pas la pierre Moi je trouve ça très bien De faire ça Mais pour certains parents Psychologiquement c'est dur Et nous Ils ont été vraiment Crus au point de Tu sais Ils nous disaient limite Qu'il a une espérance de vie Qui est très courte Ils nous disaient Qu'il va être légume Au fur et à mesure du temps Parce que c'est dégressif En fait ça m'a dit Tu vois D'accord Et ils nous disaient Ça va être un légume Il pourra jamais marcher et tout Mais ils nous disaient ça Quand il était tout petit Tu vois Et après moi Ma femme Elle a été hyper réactive Tu vois 20 ans Tu vois Elle avait 20 ans Mais c'est comme si Elle en avait 35 déjà Elle était hyper active Elle a mis en centre Spécialisé très tôt C'était le plus jeune du centre Il avait un an et demi Deux ans Quand il allait au centre Tu vois D'accord Et là-bas Il faisait de la kiné Tous les jours Il faisait de Non 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 Vive la France Tu vois C'est remboursé par l'Etat Ça Mais Mais après ouais Il faisait Comment on appelle ça Tu sais pour l'élocution L'orthophoniste Ouais Il faisait de l'orthophoniste Il a tout fait Et puis même avec nous À la maison Moi Moi j'ai le rôle Un peu du méchant Tu vois Je suis très dur avec lui Et du coup Bah Pas le choix Il progresse Il progresse comme il doit progresser Et sa soeur Et sa soeur elle est comment avec lui ? Ah elle est trop mignonne avec lui Elle est C'est C'est vraiment Carrément parfois Ça le frustre et tout Parce que c'est Elle a 4 ans Mais elle Tu vois C'est tout l'inverse C'est Dieu Il nous a donné Elle se développe super vite Ah ouais Elle Elle a tout fait vite Elle parle hyper bien Elle Elle a tout fait très vite Tu vois Et du coup Elle C'est Le petit Il va monter sur son fauteuil Et maintenant Il monte tout seul sur son fauteuil Et elle Elle va l'aider à monter Tout ce qui est trottoir Et tout Tu vois A 4 ans Et les gens Quand ils voient ça Ils sont choqués Ils se disent Ah ouais Elle a Même des adultes Ils arrivent pas A poser leurs pieds Sur l'antibascule Pour mettre Mon fils D'un trottoir au sol Ma fille Elle sait qu'il faut Tourner le fauteuil À tel moment Tu vois Elle le laisse jamais tout seul Tu vois S'ils vont jouer dehors ensemble Elle va pas le laisser Dans un endroit Où elle sait Qu'il va rester coincé Tu vois ce que je veux te dire Trop mignon Ouais Donc elle aide beaucoup Et ça aussi C'est un conseil Enfin un conseil C'est pas C'est pas C'est pas une science exacte Mais c'est vrai que moi J'ai échangé avec des parents Qui ont Les mêmes situations que moi Via l'école et tout Et ils ont peur De faire d'autres enfants Parce qu'en fait Ils pensent Qu'ils vont plus focaliser Leur attention sur Parce que nos enfants Ils ont besoin D'une grosse attention Tu vois Et ils ont peur en fait De la diviser en deux Cette attention Mais en vrai Moi mon fils Ma fille C'est le plus beau cadeau Qu'on ait pu lui faire Tu vois C'est vraiment C'est carrément Ce qui fait qu'il évolue Aussi vite là C'est parce qu'il y a sa fille Quand il a vu sa fille Pardon Sa soeur Aller Aller aux toilettes Lui il était pas propre À cette époque là Tu vois Et Et il s'est dit Non Attends Elle y va Moi aussi Je vais arrêter D'embêter mes parents Me changer une couche Je vais aller aux toilettes Et maintenant il va Après la selle Il peut pas retenir Tu vois Mais le pipi C'est aux toilettes Automatiquement Tu vois Eh ben Je sais pas quoi dire Non mais voilà En vrai En vrai C'est En vrai C'est Tu sais Nous on est croyants Donc On prend ça comme une épreuve De la vie Et puis on se dit On se dit qu'on nous le rendra Quoi qu'il arrive Tu vois C'est pas C'est pas une fatalité C'est moi mon fils Il sourit tous les jours On est parti en vacances en Espagne Il a croisé un mec sans sa jambe Tu vois Un unijambiste sur un fauteuil Et il dit Oh le pauvre il a pas de jambe Ça veut dire qu'il sait Tu vois Qu'il y a pire que lui Il le voit qu'il y a des gens pires que lui Tu vois ce que je veux dire Et donc ça c'est l'essentiel Lui il est pas dans la victimisation Parfois il se Quand il se retrouve face à lui-même Tout seul Tu vois Il se parle Il se parle à lui-même Des fois on l'entend Il dit Ah c'est dur et tout Mais non Mais il le Ouais 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 Des fois ouais Des fois il dit des trucs de ouf Des fois tout seul Il s'isole Il se parle à la troisième personne Mais non Et il se confie Ouais 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 Complètement Il parle à la troisième personne ? Ouais Il parle de lui à la troisième personne Il se dit son prénom et tout Ça va être un méchant Dans un film de Bruce Willis Ah mais lui l'acting Ça lui irait trop bien Parce qu'il est trop fort Dans tout ce qui est théâtral Et tout Ça lui irait trop bien Bah généralement Les mecs Comme ça Ils ont des prédispositions Au métier Culturel Ouais ma femme C'est ce qu'elle dit aussi Tu pourrais écrire Ok Et du coup Alors tu me dis qu'il avait une maladie dégénérative Mais qu'au final Il fait des progrès Donc c'est pas si dégénératif que ça Eh bah écoute T'as vu nous Encore une fois Nous Un médecin Il peut dire une chose Mais le destin Il prévoit autre chose Tu vois Donc Pour l'instant Tout va bien Il fait ses radios régulièrement Et à chaque fois Ça stagne Ça veut dire que ça Ça régresse pas Donc Tout va bien Pour l'instant Tu vois C'est des trucs C'est des trucs Il y a pas de science exacte C'est comme celui de la Starhack Là Qui est décédé Ouais pardon Je connais pas son nom Ah Grégory de Marshall Ouais voilà Mais il était pas censé faire la Starhack Il était censé être mort Dix ans avant je crois Comme ça Ah ouais d'accord Ouais ouais Il avait une maladie Son espérance de vie Elle était beaucoup plus courte Que ce qui était prévu Ben regarde Au final il a fait ce qu'il a pu Tu vois Ok Et ben Je lui souhaite le meilleur Et ben c'est gentil On passe à l'actualité Alors en général On fait la petite actualité Mais toi tu m'as dit Un sujet qui était finalement Assez grave Donc en ce moment Gros sujet sur l'Afghanistan Et les talibans Qui ont pris le pouvoir là-bas Et toi tu m'as dit Que tu voulais aborder le fait Que Tu m'as dit Je suis saoulé De la position Que prennent les français Sur les réseaux Est-ce que tu peux m'expliquer Ouais Ouais ça me saoule Moi ça me saoule En fait En fait le Le mélange de tout Tu vois Ils sont là En fait T'as des gens Ils en profitent Ils ont une haine En eux Contre certaines communautés Ouais Et ils en profitent De ces conflits là Pour cracher Toute leur haine Et dire tout Et n'importe quoi Sur des religions Sur des choses Qui n'ont rien à voir Avec ce qui se passe là-bas Et ça me rend fou Tu vois Ça me rend fou Sachant qu'il y a des problèmes Déjà ici Certes là-bas Ce qui se passe C'est très grave Mais en vrai Ça nous regarde même pas Tu vois ce que je veux te dire C'est bien de mettre un hashtag Qui va durer trois jours Regarde Aujourd'hui on en parle Je crois que c'est même plus Dans les tendances Et même plus Personne ne calcule Ce qui se passe On en a parlé un jour et demi C'est déjà bien qu'on en parle Franchement moi je pense Qu'il faut plutôt être positif Et se dire À une époque On n'en parlait même pas C'est-à-dire qu'aujourd'hui On a conscience Qu'il se passe ça Dans d'autres pays Et je trouve que c'est important Parce que ça nous permet Encore plus d'apprécier Ce que nous on a là Le fait d'avoir vraiment Vu tu vois Moi quand j'étais petit On nous parlait de la Somalie Je me rappelle Quand j'étais petit C'était la Somalie Il fallait envoyer de l'argent en Somalie Mais il n'y avait pas beaucoup internet Je ne savais pas Ce qu'il y avait en Somalie Je ne me doutais pas Tu vois Aujourd'hui On te parle de l'Afghanistan Quand tu vois les talibans Qui arrivent dans les rues Et qui taguent Les visages des femmes Dans la rue Tu te dis Ah ouais Donc là ça va vraiment être chaud Pour les meufs quoi Tu vois Bien sûr Même si effectivement Le hashtag ne sert à rien Je suis d'accord avec toi C'est important aujourd'hui De savoir visuellement Ce qui se passe ailleurs Je trouve Non ça Ça reste hyper important Mais après moi C'est les positions Que les gens prennent Genre quoi D'aller parler De ce qui va se passer là-bas Moi j'ai vu des trucs Du genre Ouais Maintenant On va forcer les femmes A se voiler Et ça va venir en France Tu sais Les gens ils en ont profité Ouais Ils vont venir en France Ça va être pareil ici On va instaurer la charia mondiale Ils te disent des trucs de fou Tu vois Et quand ça te concerne toi Quand ça concerne ta religion Et tout Tu te dis Mais les gens Ils sont complètement fous Ils en profitent Ça n'a absolument rien à voir Je vois ce que tu veux dire Et ils sont là Ils te Tu vois Ils ramènent leur racisme d'ici En se servant De ce qui se passe là-bas En fait Voilà Alors qu'ils n'en ont rien à faire De ce qui se passe Eux voir une femme afghane Se faire taguer le visage Ça les touche même pas Je t'ai dit la vérité Ça les touche même pas C'est limite Ça les arrange Pour justement Aller faire leur propagande d'erreur Ben regardez On vous a dit qu'ils sont comme ça Tu vois ce que je veux te dire Ouais je vois très bien C'est ça qui m'énerve en fait Tu vois Balayons devant notre porte Nous ici déjà Il y a beaucoup de problèmes Il y a énormément de problèmes Ici en France Avant d'aller parler De la charia d'un autre pays D'aller parler des lois Ça c'est très français Très même occidental De critiquer Les autres Tu vois Souvent quand T'as vu Toi tu as beaucoup voyagé Quand tu voyages Les français Ils sont toujours hautain Ils te font croire Que leur culture C'est la meilleure des cultures Et les autres Ils ont une culture Arriérée Ou bizarre Tu vois ce que je veux te dire Et ça c'est un truc Ça m'énerve tellement Ce truc là Je comprends Voilà Après moi Au sujet d'actu J'ai rien trouvé Je voulais chercher un truc Un peu plus fun Un peu plus détente Mais il y a rien Franchement Il y a rien A part le clash Booba Sadek Mais j'ai pas envie De parler de ça C'était drôle ça pourtant Moi ça me fait beaucoup rire Sur Twitter Mais Après c'est du buzz Franchement C'est du buzz Hein tu t'as dit Ça va pas intéresser Ouais je pense pas Que ça va Ça va nous parler à nous Mais Ouais c'est vrai Ils s'en battent les couilles Je pense Ouais c'est vrai En vrai c'est que du buzz Moi ils me font bien rire En tout cas Moi ça me fait rire Leur van et tout Ils sont hyper drôles C'est vrai Booba il est marrant Quand Booba il a dit A Sadek T'es dans la sauce Ma paupière Tu t'es mort Booba il est très très drôle Il est marrant On passe au meilleur Ou pire de la semaine Quel a été ton meilleur moment Ton pire moment Tu m'as dit Meilleur moment C'était le retour à la vie normale On était confiné Après une semaine de Covid T'as eu le Covid Ouais c'est ça Ouais j'ai eu le Covid Ah c'est intéressant Donc tu peux dire aux gens Que ça existe vraiment Parce qu'il y en a qui croient Que ça n'existe pas Non Mais c'est barrette ça Toi aussi Toi tu Tu me parles d'une 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 vraiment C'est vrai Il n'y a pas beaucoup de gens Qui croient ça C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens Il y a quand même plein de gens Qui te disent Les hôpitaux sont vides C'est faux Ce qu'on nous dit Tu n'as pas entendu ça ? En fait moi je l'ai entendu Mais je l'ai vu aussi Tu vois Je l'ai vu Je ne vais pas te mentir Je l'ai vu de mes yeux Moi que Je me souviens qu'à Bordeaux C'était à un moment donné C'était le Le pic apparemment Et que la réanimation C'était plein à craquer Ils avaient dit ça C'était dans tous les journaux C'était sur RMC Il y avait des chiffres Etc Et j'avais entendu sur RMC Une intervenante Qui disait Non Je ne comprends pas Tout le monde dit que c'est plein Ce n'est pas plein Moi je suis au CHU Pellegrin à Bordeaux Ce n'est pas plein du tout Et pareil C'est bon La complotiste Ils avaient raccroché Ouais tu es une complotiste Et bien figure-toi Que moi j'y étais en réanimation Parce que ma belle-mère Elle est décédée là-bas Tu vois Et c'était en plein dans cette période Et quand je te dis Ils étaient trois Et c'est vraiment un Très très grand étage Tu vois Ils étaient trois Et ce n'était pas le Covid Qu'ils avaient En plus moi ma belle-mère Elle n'avait pas le Covid C'était vide Tu vois Et pourtant vraiment Au journal La réanimation Donc après je ne sais pas Ce qui se passe derrière cette période Je ne sais pas Est-ce que tu as demandé Un infirmier Enfin moi j'aurais à te poser la question Tu as demandé à un infirmier là-bas Comment ça se fait que Aux infos on est dit que c'est plein Et là on n'est que trois Non Parce que moi tu vois Tu as vu C'est comme tu as dit au début Ce débat je le déteste en vrai Tu vois C'est vraiment Il me saoule Non mais pour essayer de comprendre Par rapport à ce que tu vois Il y a combien de décalages Peut-être il t'aurait dit Non on n'est que trois là Mais en haut On a un étage qui est blindé Tu vois Ta belle-mère Ils ne l'ont peut-être pas mis Avec les gens qui ont le Covid aussi Si elle était fragile Ah nous c'était l'étage normal Je crois que c'était l'étage du Covid Parce qu'il y avait écrit Un étage spécial Covid et tout C'était vraiment l'endroit Tu vois Mais après je ne sais pas Après Après tu as vu moi Depuis j'ai vu de toute façon la vidéo Ouais Prends ton catastrophé Je me dis Est-ce qu'ils ne veulent pas aussi Faire de la prévention En alertant un peu les gens Tu vois Est-ce que les français Il ne faut pas les faire un peu peur Pour qu'ils fassent les trucs Qu'ils estiment eux Est-ce qu'ils peuvent être bien Pour l'avenir de la France C'est totalement ça J'en conclue pas Que c'est un complot Tu vois Je me dis Voilà C'est peut-être leur seul argument A dire Bon venez on leur dit Que tout le monde meurt Peut-être que là Comme ça ils vont comprendre Qu'il faut faire quelque chose Ouais 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 Non mais je pense qu'ils ont fait ça C'est sûr et certain Ils ont dit Vas-y on va exagérer un peu le truc Comme ça ils vont comprendre Parce que c'était le dernier recours Tu vois Ouais peut-être En Martinique C'est ce qui est en train de se faire Mais la Martinique Ils se font massacrer Parce qu'ils étaient contre la vaccination Ouais 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 Ils le sont Ils le sont toujours un peu Ils le sont toujours un peu Et du coup Ils sont totalement là C'est abusé ce qui leur arrive Et toi t'as eu le Covid C'était comment du coup C'était dur Ou t'as vu ça comme une grosse grippe Moi après tu connais Je suis un homme Ça veut dire que nous Quand on est malade On croit on va mourir Tu vois Mais J'ai cru que t'allais me dire l'inverse J'ai cru que t'allais me dire T'as connu je suis un homme Moi ça me fait pas grand chose Moi Non 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 T'allais mourir On se dit la vérité ici On ment pas Nous on a une gastro On croit qu'on va mourir C'est fini Non mais moi je l'ai eu En même temps que ma femme En fait C'est vraiment Le côté qui était relou C'est que Je pense que ma femme Me l'a refilé Puisque je l'ai eu un jour après Vous étiez vacciné ou pas ? Pas du tout Non 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 T'as bien compris Au vu de mon discours Mais Non 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 On n'est pas vacciné du tout Mais c'est Et justement En plus Parce que Tous ceux qui sont vaccinés Autour de moi Ils m'ont dit Ah mais tu vois Ils se frottaient les mains Limite Tu vois Ils étaient contents Ah mais tu vois Fallait être vaccinés C'est vrai Mais attends Mais je pense que Non ça aussi C'est une vision Con les non vaccinés Les gens pensent Qu'on se réjouit Mais On se réjouit pas Bien évidemment On n'est pas contents Mais à un moment donné Quand tu préviens les gens Tu dis les gars Vaccinez-vous Vaccinez-vous Sinon vous allez la voir Putain mais Petite parenthèse Au moment où on parle aujourd'hui Là sur BFM En boucle Ils ont fait un reportage C'est un peu des bâtards Ils ont fait un reportage Sur tous les gens Qui ne se sont pas fait vacciner Et qui ont eu le Covid Et qui regrettent De ne pas s'être fait vacciner C'est vraiment Pour inciter A la vaccination En fait Tu vois Pour pas bloquer Deux heures sur ce débat En fait Ce qui est relou Dans cette histoire Moi tu sais que Je te le jure C'est vrai C'est pas pour pas me faire Incendier sur les commentaires Je suis pas anti-vaccin Ou pro-vaccin J'en ai rien à faire Chacun T'as vu c'est ton corps C'est ton corps Si t'as envie De te mettre un vaccin Et que t'as pas peur De ce vaccin Et que tu penses Que c'est bien pour toi Fais-le Mais va pas casser la tête A un mec Qui lui il se dit Moi j'ai pas envie De le faire Parce que j'ai un peu peur Je me dis peut-être Que dans 5 ans 6 ans Je serai stérile Je sais pas Mais par contre Je vais pas le faire Mais je te promets Je vais pas te casser la tête Parce que moi je l'ai pas fait Je vais pas te dire Ah tu l'as fait T'es un mouton Mais toi viens pas me dire Ah tu l'as pas fait Bah t'es un idiot Non Laisse moi tranquille Fais ce que tu veux Moi je fais ce que je veux Moi mais sans bas Ce que tu oublies C'est que tu fais pas le vaccin Ok tu veux pas le faire Mais le problème C'est que tu mets en danger Les autres personnes Qui sont peut-être fragiles Que tu pourras peut-être contaminer Et ne dit-on pas Que la liberté des uns S'arrête là où commence C'est le des autres Mais en fait Après ça Peut-être que tu vas M'éclairer dessus Moi tu vois Je pars du principe Que si une personne Elle se vaccine Elle est protégée Donc moi après Si je me vaccine pas C'est mon problème Il me concerne que à moi Ça c'est une grosse erreur Des anti-vaccins C'est de dire Pourquoi est-ce que Vous avez peur Si vous êtes vacciné Ils disent tous ça Pourquoi vous avez peur Mais parce que Les anti-vaccins Je trouve ils rentrent pas Dans le détail Ils prennent toujours Que le gros Le vaccin Il t'empêche De crever du coronavirus Il t'empêche pas De l'avoir Et il ralentit La transmission Tu transmets deux fois moins Là Si tu regardes Tout à l'heure Je parlais du truc de BFM Bon ce qui est un peu abusé C'est que ça fait vraiment Pub Pour le vaccin C'est abusé De diffuser des gens Qui regrettent De pas s'être fait vacciner Etc D'un autre côté D'un autre côté C'est vachement intéressant De voir Les témoignages Des mecs Qui sont en réel Après on peut être complotiste Et dire non En fait c'est des comédiens Ils font semblant et tout Moi je crois pas Qu'on est bon comédien A ce point là Mais franchement Il y a des gars L'image elle est frappante Il y a un mec Il dit franchement Moi je voulais attendre De voir le vaccin Attendre de voir comment ça se passe Et au final Je me retrouve là Il y a un mec Qui disait que lui Il était pas du tout Pour le vaccin Et sa femme Elle s'était fait vacciner Et ils l'ont tous les deux eu Il dit sauf qu'elle Elle a pas fait de forme grave Moi j'ai failli mourir Tous les jours Elle allumait un cierge Pour WAM et tout Et il dit J'ai pas beaucoup de regrets Dans ma vie Mais si j'ai un regret C'est de pas avoir fait ce vaccin J'aurais dû le faire Tu vois c'est ça Qui est un peu relou Ça fait vraiment pub Pour le vaccin Mais en même temps Moi je trouve ça un peu chiant Totalement Mais voyons le bon côté C'est intéressant De voir ce discours là Et il faut aussi l'entendre Là tu vois Moi il y a une histoire Qui m'a trop choqué Et il y en a plusieurs Comme ça C'est un anglais Un avocat Leslie Lawrenson Je le dis avec l'accent Et en fait Ce gars là Son histoire Elle a un peu fait le tour du monde Parce qu'en gros C'était totalement un anti-vaccin Contre et tout Mais vraiment un gros militant Et il chope le covid Et il est content Sans avoir le covid Tu vois Le mec il commence à faire Des vidéos sur Facebook Et il dit Voilà j'ai le covid Je suis content Parce que je vais enfin Pouvoir développer Mes propres anticorps Je vais pas me mettre Cette merde dans le sang Etc Vous allez voir Qu'on peut tenir Si on a une bonne hygiène de vie On peut s'en sortir Et tout Dix jours après Il est mort le gars Il avait fait des vidéos Sur Facebook Il est mort Sa femme elle est dégoûtée Ses enfants ils sont dégoûtés Sa femme elle a pris tout le monde Elle est partie faire vacciner Tout le monde Il s'est peut-être fait assassiné Par le gouvernement Oui voilà Après On va partir de là Mais franchement Je trouve que Voilà Mais je voulais pas relancer Ce putain de débat Mais en tout cas Tu l'as eu Tu t'en es sorti Finalement c'était comment C'était fort Nickel En fait c'était pas un truc de ouf Pour moi Après voilà Je crois pas que je suis en train De faire l'apologie Du non vaccin Parce que je suis pas vacciné Moi je dis juste Que moi j'ai ressenti C'était pas un truc de ouf J'ai vraiment J'ai supporté la maladie Moi une gastro Pour moi c'est largement Pire que ça Ce qui m'a vraiment saoulé C'était les courbatures Du début tu vois Ça c'était relou Mal de tête Mais par contre Ma femme elle a été très très mal Tu vois Ma femme elle a une santé Beaucoup plus fragile Très très fragile même Et elle elle était vraiment mal Au début Et c'était une galère Pour s'occuper des enfants Et tout Laisse tomber C'était vraiment la galère En plus il y en a Ils font des formes de covid long Qui durent super longtemps Six mois Un an Avec des couvertures Des courbatures Pas de goût Ouais Pas de goût Ma femme elle a eu ça Mais elle qui est plus fragile que toi Du coup tu t'es pas dit Bah va te faire vacciner toi Vu que t'es plus fragile Après elle est sur ça Elle a un avis en pire que moi C'est vraiment en vaccin C'est mort elle tu vois D'accord Elle il me semble J'ai pas envie de dire de bêtises Mais Non laisse tomber Je vais pas le dire Tu veux pas parler à sa place Non mais puis même je suis pas sûr A 100% de cette anecdote Bref Et J'ai pas envie de dire une bêtise Ça peut faire Mais Mais ouais Non dans tous les cas Le vaccin elle aime pas ça Quoi qu'il arrive Et puis Voilà Elle estime que le recul Il est pas assez bon Comme beaucoup Tu vois Elle a ces arguments là Mais après Après justement pas Si on arrive à un stade Où c'est mort Où il n'y a pas d'autre choix Etc Mais en tout cas Moi je le ferais pas Pour aller au centre commercial Ou pour prendre l'avion Ça ça m'intéresse absolument pas Je te dis la vérité C'est pas pas un vaccin opportuniste Hein ? Ouais voilà Tu feras pas le vaccin Par opportunisme Tu le feras Si jamais tu le feras Ça sera par conviction Parce que t'en es convaincu Mais pas Voilà Après moi les gens qui disent Les effets secondaires On les connait pas etc Si t'attrapes le coronavirus Il y a quand même Genre 20 personnes Qui meurent par jour Et là on est en On est en petit coronavirus On est pas en gros truc En alerte Fut un temps Il y avait 100 personnes 500 personnes par jour Là on est à 20 Qui meurent du covid Ouais c'est clair Et les gens ils veulent pas se vacciner Parce qu'ils ont peur Des effets secondaires Juste C'est quoi l'effet secondaire Qui est plus grave Que la mort ? Aujourd'hui tu peux peut-être mourir Tu peux faire un covid long Qui va te fracasser Pendant un an C'est quoi l'effet secondaire Dont t'as si peur Qui peut être plus grave Que peut-être potentiellement mourir ? En fait je pense que les gens Ils ont même pas peur De l'effet secondaire C'est juste qu'ils comprennent pas Que les laboratoires Ils se mouillent pas À partir du moment Où ils se dédouanent De tout De tout En cas d'effet secondaire Déjà Ça te met une puce à l'oreille Tu dis bon attends Il y a un truc chelou Tu vois Tu fais un produit Au moins assure nous Parce que déjà ça Ça aurait tout changé Ça aurait vraiment tout changé L'opinion des gens Ils se dédouanent aussi Oui ils se dédouanent Au cas où Mais on est d'accord Que ce vaccin Il arrive pas nulle part Il est quand même suivi Il y a quand même plein de scientifiques Ils ont fait des tests Il arrive pas directement Du laboratoire À la pharmacie Il y a eu quand même V'là les tests V'là les trucs Et les gens ils te disent Oui mais la phase 3 Elle est pas finie encore Il est encore en stade expérimental Et tout Il y a 4 milliards de personnes Dans le monde Qui sont vaccinées C'est quand même assez Comme cobaye Pour savoir Quelles sont les saisons Oui mais pas sur le long terme Ils sont vaccinés actuellement Pas sur le long terme On sait pas si dans 5 ans Ils seront pas sur les 4 millions Si on aura pas 2 millions De stériles On en sait rien Totalement Mais le Covid il tue C'est quand même L'effet secondaire Le plus grave Après je vais dire Un truc un peu grave Mais à un moment donné La mort il faut savoir L'accepter aussi Dans ce cas là On met plus de ceinture On met plus de ceinture On regarde plus à droite à gauche Comment traverser Non mais par contre Par contre dans ce cas là On va plus dans des voitures Tu vois ce que je veux te dire Si on a vraiment peur de ça Après j'ai pas envie De faire des comparaisons Bêtes et idiotes Mais je pense que l'alcool tue La fumée tue La drogue tue La drogue tue Les voitures tue Les trottinettes électriques Des médias Ou quoi que ce soit C'est juste Un moment donné Moi ils m'ont dit Ne sors plus de chez toi Je t'ai écouté A la lettre Tu vois tu m'as puni Tu m'as dit Tu sors plus dehors Je t'ai dit d'accord Y'a pas de soucis Je vais plus dehors Ensuite tu me dis Et tes enfants Tu les mets plus à l'école Tu les laisses chez toi D'accord Ok c'était cool On a passé des bons moments On a fait des petites recettes Ensemble et tout C'était mignon Sympa Après Bon vas-y Tu vas ressortir Mais par contre Tu vas mettre un masque Partout où tu vas Et par contre Là-bas tu vas avoir Telle distance avec telle personne Et par contre Quand tu voudras faire tes cours Tu vas faire la queue Et par contre Tu devras rentrer à telle heure Un moment donné T'as vu Il faut que ça s'arrête Et à chaque fois Qu'on a fait un nouveau truc A chaque fois on nous a dit C'est le seul moyen De revenir à la normale Je suis pas sorti Tu m'as dit C'est le seul moyen De revenir à la normale Je ressors On revient pas à la normale Tu vois ce que je veux dire Donc moi le vaccin Qui me dit que Ok je me fais vacciner Mais qui me dit Que ce vaccin On va revenir à la normale Après on va nous dire Bon faites une troisième dose Et vous reviendrez à la normale Et puis dans un an Bon laissez tomber On vous reconfile Et on retrouvera C'est bon Après c'est illimité Tu vois ce que je veux te dire On s'arrête plus dans ce cas là Mais les gens en fait Il faut comprendre que Les politiciens Personne ne lit dans l'avenir En gros tu dis J'en ai marre Que vous me dites une décision Vous me dites que c'est bon En fait pour moi Ce discours Je l'entends comme un enfant gâté En fait Vous m'avez dit C'est bon c'est fini Pourquoi ça reprend Les gens ils te disent Ben nous On avise avec l'évolution De la maladie Nous les politiciens Ils peuvent pas Ceux qui nous gouvernent Ils peuvent pas savoir Ce qui va se passer Au début on avait que les masques On dit mettez les masques Ça va nous aider Parce qu'on avait rien d'autre Maintenant on a le vaccin On dit prenez le vaccin Ça va nous aider Et dans un mois Ça doit faire diminuer Après c'est illimité ça Tu peux pas dire Dites moi Un dernier ordre Et après c'est fini On reprend notre vie Mais ils peuvent pas savoir Personne peut lire dans l'avenir Mais eux ils ont en l'air sûr Quand ils nous le disent Tu vois ce que je veux te dire Moi carrément Tu sais quand On pouvait pas sortir Lors du confinement Le premier Parce qu'après moi J'ai plus rien respecté C'est à dire tu me fais Un confinement Mais Comme à peu près tout le monde Tu vois quand il y avait La période des fêtes Et tout Plus personne respectait Les jours de l'an Tout le monde en faisait des sauvages Et tout Rappelle toi Mais premier confinement Je pense qu'on a J'ai pas envie de donner Un chiffre au hasard Mais je pense qu'on était Beaucoup A l'avoir fait A l'avoir respecté Parce que les rues Qui étaient pleines habituellement Elles étaient vides Tu vois Et on a été sages Tu vois Et après on s'est sentis Comme des toutous un peu C'est bon vous avez été sages Je vous laisse sortir une heure Tu vois Et en fait C'est cette forme là Que le gouvernement Elle a prise De nous traiter Comme des petits bébés Qui fait qu'il y a des réticents Parce qu'à un moment donné Et bien comme t'as dit On est des enfants gâtés Mais on a grandi Les enfants ils sont devenus ados Et ils se disent Bah non c'est bon Maintenant ton truc là Nous mettre ton vaccin Après tout ce que tu nous as fait Ton vaccin En plus le pire C'est que le français On est tellement bête Un peu que le vaccin Au deuxième confinement Ils nous l'auraient proposé On l'aurait tous pris Bien sûr Tu vois On l'aurait tous pris Mais en fait Tu vois On dit qu'il est arrivé trop tôt Mais c'est limite Il est arrivé trop tard Parce qu'il est arrivé A une période Où on nous a donné trop d'ordre On nous a mis trop de restrictions Et tout le monde veut pas le faire Mais écoute Exactement J'entends ce que tu dis Moi je suis quelqu'un de très basique Il y a une maladie Il y a un vaccin On met le vaccin C'est pas plus compliqué que ça De base je suis 100% comme toi De base je suis complètement comme toi En plus je te jure On voit de plus en plus d'exemples De gens qui regrettent Là tu vois Je t'ai parlé de l'avocat tout à l'heure De l'avocat anglais Vous pouvez taper son nom Leslie je sais pas quoi Lorenzen Là il y a pas longtemps Il y avait aussi un autre anglais Le pauvre Après j'avoue C'est de la manipulation C'est de la communication et tout Mais le gars Il était anti-vaccin Il avait 30 piges Il était un peu en obésité Il est mort Il a laissé 5 enfants derrière lui Genre le dernier message Qu'il envoyait à sa femme C'était putain J'aurais dû faire ce putain de vaccin Donc bien évidemment Il le montrait partout Ça fait très pub Exactement Parce qu'après Après en vrai Moi je te jette pas la pierre Parce que toi T'es quelqu'un qui veut Que tout le monde se vaccine Et tu veux qu'on reprenne Tous notre vie normale Etc Mais donc forcément Toi tu vois ce côté là Mais moi je vais te parler Des mecs que j'ai vu mourir Du Tu vois sur les internet Etc Qu'on voit mourir du vaccin Parce que moi j'ai pas envie De faire vacciner Oui il y en a qui meurent du vaccin Mais il y en a quoi 10 Alors qu'il y a le même nombre Mais c'est par jour du Covid En fait Il y a des risques au vaccin C'est sûr Mais ils sont tellement infimes Comparés au risque du Covid Qu'il faut juste prendre le truc Et moi je suis triste De voir que la désinformation Tue en fait Vraiment je suis triste Quand je vois des Quand je vois des vieux de 70 ans Et je les ai vus en de ma vie Je les ai vus de mes yeux Mais des gars Où tu te dis lui Il a le Covid C'est sûr il meurt Et ben le gars il te dit Non jamais je mettrai le vaccin Dans mon corps C'est sûr et tout Jamais je mettrai cette merde Mais ce gars là Il sait pas qu'il marche avec une canne Lui il a le Covid Il canne Ouais mais après Après ça fait Ta blague était pour Mais sans jeu de mots C'est après je me suis rendu compte Mais c'était sans jeu de mots Non mais en vrai En vrai Putain on est retombé dans le débat Je voulais même pas Ça me saoule Ouais Vas-y dis après on passe à autre chose Je peux clôturer En plus c'est moi qui clôture C'est hyper classe Les infos S'ils partiraient du principe Qu'il y a des anti-vaccins Et il y a des pro-vaccins Donc ce qu'on va faire On va faire plaisir à tout le monde On va arrêter la propagande On va arrêter d'appeler Le prêtre du Vatican Je ne sais quoi Qui va dire Oui Vaccinez-vous Non On va faire une campagne de vaccination On va proposer aux gens de se vacciner Mais par contre aussi On va parler de l'envers du décor On va leur dire C'est vrai Comme toi tu viens de me le dire C'est vrai Il y a eu un tel Il est décédé Tu donnes les vrais chiffres Tu ne mens pas Le problème c'est qu'ils mentent Et c'est que certains ils mentent Ils ne veulent pas nous dire Il y en a qui meurent Et je te jure que ça T'en as plein de réticents Qui se diraient Bon mais au moins ils sont honnêtes Tu vois Et ils iraient vers cette démarche là Je vois ce que je veux te dire Moi je ne suis pas d'accord avec toi Je pense que même si on donnait les vrais chiffres Personne n'y croirait Parce qu'on vit une époque Où plus personne ne croit en rien C'est pas faux C'est ce que disait le premier gars Dans les commentaires Il ne croit plus aucun chiffre Il ne croit plus internet Il ne croit plus la télé Plus personne ne croit Même s'il disait Voilà les vrais chiffres c'est ça On dirait non vous nous mentez Allez on passe à autre chose C'est vrai Moi mon meilleur moment de la semaine C'était J'ai fait une petite scène Avec trois petits magiciens Ils sont trois Trois petits jeunes Je crois qu'ils ont 15 Non 16 17 et 20 ans Et ils font de la magie Ils font du mentalisme Du pickpocket Et je tapais des barres avec eux Parce que moi J'aurais trop aimé Être mentaliste Et du coup Je faisais des petits exercices De mentaliste avec eux Des petits battles Et j'étais nul J'étais vraiment plus fort que moi Mais les mentalistes Ils sont trop forts Parce que même quand tu veux Essayer de les tromper Par exemple tu penses A un autre numéro Il dit je sais que tu as pensé A ce numéro là Mais en vrai c'était celui là Que tu as choisi Et je me dis Putain mais c'est abusé Et c'est quoi le mentalisme Du coup C'est un schéma technique Ils ont appris ça dans les livres C'est comment En fait c'est plein de techniques Déjà il y a des statistiques Par exemple il te dit Chose une carte Au hasard penser à une carte Dans ta tête Après il te dit Ok maintenant tu les fasses Tu penses à une deuxième Et bien en fait Statistiquement Ils se sont aperçus Que tout le monde En deuxième Choisit toujours L'as de pique Par exemple Au hasard tu vois Mais il y a une carte En deuxième choix Elle est quasiment 8 fois sur 10 choisie D'accord Donc 2 fois sur 10 Ils peuvent se tromper quand même 2 fois sur 10 Mais c'est infime en fait 8 fois sur 10 Ils ont bon Mais c'est abusé Donc déjà tu te bases Un peu sur les statistiques Et ensuite Tu te bases aussi Sur ce qu'on appelle La lecture froide La lecture froide C'est lire Sur le visage de la personne Les micro-expressions Les micro-détails Par exemple Tu dis Est-ce que ta carte C'est rouge Ou c'est noire Par exemple Et tu vas voir Que sur rouge La personne va faire Je sais pas Un battement de cils Un micro Son visage il va bouger Et eux Ils ont l'habitude De lire ça Et donc En utilisant En recoupant Toutes les infos A la fois les statistiques A la fois Comment toi tu réagis Etc Et ben ils vont arriver A savoir C'est quoi ta carte D'accord Ok Ils m'ont fasciné aussi Sur le pickpocket Les mecs qui ont technique Pour prendre ta montre Etc Dans tes poches Et tout Mais eux Ils débutent un peu Sur ça Et moi Je fais une scène Et tout Je fais mon passage Ça se passe trop bien Et j'avais dit Aux jeunes Venons on va faire Un truc après C'est que Moi je vais dire aux gens Que je vais faire Un tour de mentaliste Je vais choisir Quelqu'un Une personne Dans le public Et je vais prendre Un des petits jeunes En assistant Moi je vais faire Mon tour de mentaliste Qui va être nul Mais toi mon assistant Pendant que je fais Mon tour de mentaliste Tu lui fais les poches Et comme ça A la fin Je dis aux gens Voilà moi peut-être Je suis nul en mentaliste Mais lui mon assistant Il est fort C'est lui en fait Le vrai talent Regardez tout ce qu'il vous a pris Ecoute moi bien D'accord L'assistant Il n'a pas pris Un truc Il n'a pas pris Un truc C'est exactement Ce que je m'imagine Il n'a pas pris Un truc Genre il était là Moi j'essaie De faire un tour de mentaliste A la fille Et lui il essaie De lui prendre sa montre Tu sais l'assistant Il lui tenait les mains Et à un moment Pendant le tour Elle lui dit Elle dit regarde Excuse moi Mais est-ce que ma montre Te dérange Parce que je vois Que tu n'arrêtes pas De la toucher Et lui il dit Non 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 C'est bon ça va Il n'a pas pris Un truc Et du coup C'était juste Moi qui faisais Un tour de mentaliste Nul au premier degré Il n'y a pas eu du tout Le retournement A la fin Pour dire Non mais en fait Moi je suis nul C'était un vrai flop C'était un vrai flop De A à Z Mais c'était drôle Et pire moment de la semaine Tu m'as dit On m'a vandalisé ma voiture Pour la troisième fois Dans ma résidence Ça veut dire Que quelqu'un t'en veut On est d'accord Que trois fois C'est quelqu'un qui t'en veut Bah je sais pas En tout cas Je cherche une raison De m'en vouloir Il n'y en a aucune Tu vois Il n'y en a aucune Je calcule personne Ici je suis gentil Avec tout le monde Ma femme pareil Mes enfants Je t'en parle même pas Il n'y a aucune raison Qu'on m'en veuille ici Vraiment aucune Je sais pas Trois fois Ça te fait péter un câble J'y penserais tout le temps Je te jure J'y penserais tout le temps Je mettrais une caméra Je mettrais un truc Mais j'ai un pote à moi C'est ce qu'il m'a conseillé Il m'a dit une caméra Mais je me dis franchement Investir une caméra Pour un truc Qui m'arrive une fois Tous les Je ne sais combien de temps Trois fois tu m'as dit Ouais ça arrivait trois fois Mais il faut que ça m'arrive Une quatrième fois déjà Mais c'est vrai que c'est relou Le pire c'était la première fois Vraiment là c'était le pire C'était C'était où On nous avait vraiment tout pris Tu vois On nous avait cassé la vitre Et On prend quoi en 2021 Dans une voiture Il n'y a même plus d'autoradio Il n'y a plus rien C'est fini Ouais ça c'est vrai Mais malheureusement Ma femme elle avait laissé Un portefeuille Avec du liquide ce jour là Ah bah voilà Et mais c'était pas visible Ça veut dire que le mec Il a fouillé quoi Il a vraiment jeté Tous les papiers par terre Jusqu'à Tu sais nous on a La petite carte handicapée Jusqu'à ça il a jeté par terre Donc c'est vraiment des gens En fait il était au courant Que ta femme elle laisse du liquide De toute façon on va la parler A quelqu'un ou au coiffeur ou quoi Non Bah moi j'ai toujours du liquide Dans ma voiture Dans la boîte à gants Je sais pas C'est un truc que j'aime bien Tu me refais la couleur Et l'hôtel était là Ok Non même pas en plus Ça aurait pu Mais en vrai même pas Et les deux autres fois Deux autres fois La deuxième fois Rien du tout C'était complètement gratuit C'était juste Me péter Un petit truc En plus de la poignée Mais qui m'a coûté Quand même 25 balles Tu vois C'est vraiment le truc Où tu mets ta clé Et ils m'ont pété ça Et en fait Nous c'est une voiture Qui est grise Tu vois Et le petit truc Je l'ai recommandé 25 balles Mais il est noir Et là Carrément C'est la suite De ce petit truc C'est la poignée Qui m'ont pété Mais gratuitement Ça veut dire Ils n'ont rien cherché A prendre C'est juste Casser le truc C'est quelqu'un Qui t'en veut C'est sûr C'est juste des détails Relous Ouais Putain Moi j'aurais une caméra Je te jure Moi j'aurais pété un câble Pour moins que ça Je pète des câbles Déjà Ah non c'est relou Non la première fois J'avais vraiment pété les plans Ça veut dire que J'étais en mode enquête J'avais recherché des mecs J'avais téléphoné des gens Sur la ville où je suis là J'ai téléphoné des soi-disant Lascar de cette ville Ah ouais T'as refait appel La danse sur contact Allo nanana C'est Sambastos Ah ouais Samba Je croyais que t'avais raccroché Ouais mais là J'ai une dernière mission J'ai une dernière mission J'ai une voiture On cherche un gars Il faut que je regarde Le film Nobody Nobody ouais Je regarderais C'est quoi sur Netflix C'est pas sur Netflix C'est sorti au cinéma Il n'y a pas longtemps Là tu dois le trouver Peut-être sur internet Et en gros C'est un gars Qui mène une vie Super banale Et tout Tu vois Super bon père de famille Pas de problème et tout Et un jour il explose Et en fait on s'aperçoit Que le gars En fait son passé C'est qu'avant C'était un grand tueur Et tout Pour le gouvernement Et un jour Il y a un gars Il lui parle mal Et lui il est censé Cacher son passé Mais là il explose Et il tabasse Tout un groupe Dans un bus Tout un groupe De Kyra Dans un Là tu nous as pas donné A l'avance Le film que tu dois Nous conseiller J'ai pas dit la fin J'ai dit le début Mais le début Ça c'est dans la bande annonce Donc ça va Là je t'ai fait la bande annonce Mais t'inquiète Je t'ai pas spoilé Et la fin Je regarderai ça Et là c'est Novody Allo c'est Sam Bastos Sam Tu m'en dois une Rappelle-toi et tout Ok mais c'est la dernière fois Je te rends service Ah non Non ils m'ont rendu fou La première fois Attends on te vole du liquide En plus je t'ai dit Tu vois une carte Avec la tête de mon fils Et tout handicapé Tu jettes pas ça par terre En vrai Moi la carte handicapée Je l'aurais appris Parce que ça peut servir Quand tu te gares et tout Et bien tu sais quoi Je vais passer un message Là dessus aussi Faut pas faire ça Faut vraiment T'as vu les places handicapées Faut les laisser Pour les personnes handicapées Et c'est hyper important Et après ça Je te jette pas la pierre non plus Je jette la pierre à personne Parce que moi-même Je vais être honnête Je l'ai fait Mais c'est quand j'étais jeune Je le fais plus qu'aujourd'hui Moi-même je le faisais Surtout quand Par exemple Bordeaux ou Paris Les villes comme ça Les grandes villes comme ça Pour se garer C'est toute une galère Faut En plus la carte handicapée T'as pas besoin de payer Mais les places handicapées Elles sont toujours libres Elles te disent Prends-moi Il suffit qu'il y en ait Un qui arrive La dernière fois J'étais à la piscine Avec mon fils Tout ça Et les trois places handicapées Elles étaient prises Et c'était pas des personnes handicapées Quand je les ai vu sortir J'étais énervé Et eux-mêmes Quand ils m'ont vu Parce que je me suis garé Sur un trottoir Quand ils ont vu Ils ont vu que je t'entraîne Ouais mais tu sais Il y en a Ils ont des handicaps Qui se voient pas C'est ce que je disais Avec Dooley la dernière fois Elle a sa carte handicapée Et des fois elle passe Et les gens Ils voient pas son handicap Et du coup Elles pensent que c'est Un escroc et tout Mais des fois Il y en a peut-être Leur handicap Ouais je me souviens De cette conversation Et en fait Ok ça peut ne pas se voir Mais dans ce cas là Et toujours ta carte Mais quand t'as ni la carte Ni que c'est visible sur toi Ça fait un peu trop D'accumulation Tu vois Il y en a plein Plein des fois Que je les ai embrouillées un peu Je t'imagine trop Je t'imagine trop Regardez Mal T'es là Tu vois dans ta voiture Et t'as un grand Renoir Là-bas vénère Qui fait de la box Non mais tu sais C'est ma femme Qui est plus comme ça que moi Moi à la limite Je m'en fous un peu Mais il y a des gens Que des fois Je leur ai fait le reproche Et qu'ils m'ont sorti Ouais mais qu'est-ce t'en sais Moi j'ai J'ai un problème Au poumon Je sais pas quoi Ouais mais mec T'as vu Y'a qu'une place T'as un problème au poumon Ça t'empêche pas de faire Tu dis bah monte ta carte alors Non mais Tout simplement Ouais complètement Pas besoin que tu racontes ta vie Ta maladie et tout Juste monte ta carte Tu veux te garer là Monte ta carte Mais puis même En vrai de vrai Franchement Moi personnellement Si t'as tes deux bras Deux jambes Tu peux marcher Même ton handicap S'il est pas visible Et que vraiment Ça te fait rien de marcher En fait La place handicapée C'est juste un avantage Pour toi Laisse-la Tu vois Le mieux c'est laisse-la Sauf si vraiment T'es en ville et tout Tu veux pas payer Bon vas-y d'accord Mais En vrai laisse-la Dis-toi qu'il y a quelqu'un Qui vraiment Qui va devoir ouvrir ses portes Très très grand Parce qu'il a son fauteuil A faire passer et tout Et lui c'est plus important Que toi Qui marche très très bien Et qui peut y aller Tu vois Moi je pense ça Parce que voilà Je suis dans cette situation là Mais en vrai Chacun fait ce qu'il veut Mais après Faut pas s'étonner Si 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 il y a des bagarres Si Si le mec qui vient Ah les gars Je l'ai vraiment rendu handicapée après 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 ils pouvaient l'utiliser la place Je l'ai vraiment Là je lui ai dit Tu vois là t'as plus besoin de cartes Là tu peux te garer Non mais ça c'est des Mais c'était un point C'est bien que tu l'aies Que t'en aies parlé Comme ça Si ça peut aussi Voilà parler Et Carrément Il y a Juste un dernier truc Il y a du business De cartes handicapées Qui se fait sur Sur Snap et tout Les gens ils en vendent ça Ça m'étonne pas Mais Surtout dans des villes comme Paris Des villes de merde là Où t'as plus de place pour te garer Exactement Et qui te proposent pas de solution Et nous on est plein On est nombreux À être des banlieusards À devoir travailler sur Paris Et on peut pas tous prendre le RER Et on a juste pas envie De prendre le RER Donc propose nous autre chose Propose nous je sais pas Des métros propres Propose nous des Peut-être des grands parkings À l'entrée de la ville Comme ça on se gare à l'entrée C'est ça que j'allais dire Vous avez pas des gros parkings Souterrains et tout Nous à Bordeaux quand même On a pas mal de parkings Souterrains A Amsterdam Mec à Amsterdam Tu rentres à l'entrée de la ville Il y a des immenses parkings Et une fois que tu te gares là Tu peux prendre les transports Et tout tranquille Plein de solutions Mais nous on nous propose rien Mon gars on est juste dans la mer On se tape des bouchons Je la déteste Après Paris c'est réputé pour ça Paris franchement C'est pour ça Les gens ils pètent des câbles Et tout Ils carottent des cartes handicapées Parce qu'on en peut plus Et je voulais savoir Est-ce que des fois T'as des regards Sur ton enfant handicapé Dans la rue Des trucs comme ça Des trucs qui te venaient Ouais les enfants C'est les enfants Les adultes non Mais les enfants Les enfants ils bug un peu Et ça ma femme Ça l'énerve Vraiment Mais en même temps On peut pas leur vouloir Ils sont jeunes et tout C'est clair Mais t'as vraiment Des regards un peu trop insistants À un moment donné Tourne la tête Tu vois t'es relou là Même si t'es jeune À un moment donné Et puis même Les parents Tu vois Moi je suis Moi même Ma fille Ma fille Qui est habituée Avec son frère Quand elle va voir Quelqu'un handicapé Quand je t'ai dit Quand ils ont vu l'unijambiste Ma fille a dit Eh regarde il a pas de jambes En pointant du doigt Bon ça encore Tu vois plein Il y en a plein Qui voient mon fils Eh regarde il est en fauteuil C'est pas très très grave Tu vois Mais bon Quand ça fixe du regard Et que ça lâche plus Ouais c'est un peu chiant Après une fois Ça m'est arrivé Ouais vraiment Que j'étais à la caisse D'un magasin Ouais Et mon fils Avec son pied Tu sais il a des petits spasmes Il a touché une dame Qui était devant moi Et elle a regardé Vraiment avec un grand dégoût Tu vois Mais vraiment du dégoût C'était Et ça ça m'a Je l'avais Je l'avais repris La meuf un peu Tu vois Je lui ai dit Ne vous inquiétez pas Il ne contamine pas Ouais Et elle m'a chipé Tu vois Elle m'a chipé Elle est partie après Et donc Renoir S'est obligé du coup Je voulais pas le dire Bah tu dis Elle m'a chipé Tu crois qu'on a imaginé qui Ouais tu vois Après culturellement Chez les Renauds aussi Le handicap C'est quelque chose de compliqué Tu vois Ah ouais Ouais En Afrique c'est En Afrique c'est un peu compliqué Malheureusement Ok Allez on passe au Donc Pierre Mouin Tu m'as dit vandalisé On passe au petit détail relou Ouais Petit détail relou Moi qu'est-ce que j'ai Insomnie En ce moment Ah là ça c'est moche C'est pour ça J'ai des cernes J'ai des yeux éclatés Je suis Oh là là J'arrive pas à dormir Mais tu bosses le soir toi Ouais mais c'est même pas une question de bosser C'est une question de rythme J'ai un rythme décalé Et après souvent quand je me allonge Mon cerveau il réfléchit Ah des angoisses Ah des angoisses Ah des problèmes Des fois je dis que je vais sur internet Et j'essaye de résoudre des problèmes que je n'ai pas Par exemple je me dis Imagine un jour j'ai une maison Et j'ai pas de garage Donc je suis en train de regarder comment on construit un garage Donc il faut faire une demande à la mairie Ça me devient bizarre Et ensuite il y a deux types de garage que tu peux construire Soit en parpaing Ou soit maintenant ils font des garages en bois Que tu commandes et que tu prémontes Donc je regarde Est-ce que je peux prémonter mon garage ? Est-ce que j'ai les compétences ? Et du coup il faut être deux Il faut avoir un maillet en plastique Pour pas abîmer le bois Et ça coûte moins cher Mais d'un autre côté avec les années Le bois ça vit, ça bouge etc Alors c'est un truc que tu veux pas faire de base C'est juste tu te renseignes Voilà Et après je me dis Mais le bois c'est mal isolé l'hiver Est-ce que je peux coller du BA13 Pour isoler l'intérieur de mon garage ? Et je suis en train de résoudre un problème J'habite en appartement Donc je suis en train d'essayer de voir Comment je peux construire mon futur garage plus tard J'avoue c'est un peu chelou Après peut-être que t'es à la quête de savoir J'ai des tocs Non j'ai des angoisses Et en fait internet me permet de combler mon angoisse Parce que ça m'apporte des réponses Mais du coup je passe mon temps à apprendre Des domaines qui me concernent pas D'accord T'as déjà résolu le problème Alors tu connais la source Bah ouais parce que je réfléchis beaucoup Je m'analyse beaucoup Mais au final c'est dans ma nature C'est vrai que c'est pas un petit détail Les insomnies c'est un gros gros problème Surtout si c'est très long C'est dur à vivre Ça peut même ramener à la dépression Mais totalement Ça ramène à la dépression Ça te ramène à des problèmes mentaux Parce qu'en fait ton cerveau Il a besoin de se régénérer Et la nuit Moi quand je dors pas Pendant genre plusieurs jours En fait je dors toujours Je dis dors pas Ça veut dire je dors pas beaucoup Mais je dors toujours Bah j'ai des crises d'angoisse De parano Et là je dis putain Je crois Je pense que C'est dans ma tête Et qu'il faut juste que je dorme en fait Des fois j'ai l'impression Que tout le monde me déteste Mais je dis en fait non C'est pas que tout le monde me déteste C'est juste qu'il faut que je dorme Et après quand je dors Là je sais qu'il y a vraiment Une personne qui me déteste Mais pas tout le monde C'est que lui en fait Mais en plus toi T'as un métier Où t'es hyper exposé Donc Tu dois avoir des fans Et à l'inverse Tu dois avoir beaucoup de haters Et ça Est-ce que ça te Moi je sais qu'à un moment donné J'ai eu un restaurant Tu vois Et à chaque fois Que j'avais un mauvais commentaire Même si j'en avais 10 de bons Un mauvais commentaire C'était mort Je pouvais plus dormir Mais vraiment Pendant 2-3 jours Je pouvais plus dormir Boule au ventre Ah ouais Non non Moi ça va Ça me Ça me touche pas en fait Quelqu'un m'a dit T'es pas marrant Je dis bah C'est les goûts et les couleurs J'aurais dû plus travailler Ce qui m'énerve Mais si tu fais un spectacle Un flop par exemple Ouais c'est Maintenant il est rodé ton spectacle Tu me dis Non il n'y a plus trop de flop Il n'y a plus trop de trucs comme ça Non non Ça ne m'arrive plus trop Non ce qui m'énerve C'est les commentaires des gens A la limite Qui se En fait moi ce qui m'énerve en général C'est les gens Qui parlent d'un savoir Dont ils n'ont pas Tu vois Quelqu'un qui n'est pas expert Dans un domaine Ou qui a très peu de connaissances Mais qui t'en parle Comme s'il maîtrisait ce domaine De manière générale C'est des choses qui m'énervent Parce que moi Je suis le genre de gars Aller me renseigner Je suis le genre de gars A pas parler si je connais pas Ouais c'est clair Et ça m'énerve Les gens qui font genre Qui connaissent Et ils connaissent pas Et donc du coup Souvent j'ai des commentaires de gens On a l'impression C'est des experts du stand-up On a l'impression Ils connaissent Ils sont dans le milieu Parce que c'est différent Le stand-up En fait là C'est comme le foot C'est comme Ouais si je te dis Ouais mais si Je le trouve nul Et bon Personne ne dira ça Mais Je suis qui pour dire ça Moi j'ai joué au Racing Club De Bordeaux C'est comme si tu me disais ça En gros Tu vois ce que je veux dire Ouais mais non Mais parce qu'il y en a Ça va plus loin que ça C'est pas genre lui Il parle de technique C'est lui voilà C'est lui il est nul Parce qu'en fait Il travaille pas Il a trop focus sur si Il a pas assez fait ça Mais tu sais que j'ai vu un commentaire Comme ça récemment Très récemment Qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que t'en sais ? Ils disent Ouais Sab il travaille pas assez Mais t'as un malade doute Qu'est-ce que t'en sais C'est exactement ça que j'ai vu en plus J'ai vu il est feignant Tout ça J'ai vu ce commentaire Pourquoi il ne perce pas ? Je l'ai lu Ces gens là Ils ont la réponse Ils sont dedans et tout Ils y connaissent rien Ils me disent Ouais Sab il a pas Il a pas fait assez de spectacles Ouais non mais en fait En fait ça c'est un peu de ta faute Parce que En fait toi t'es dans Comment je crois que ça s'appelle Storytelling C'est ça qu'on appelle ça comme ça Et donc en fait nous Tu nous donnes l'impression De te connaître par cœur Tu vois ce que je veux te dire Et parfois Tu te valorises pas forcément Comme je t'ai dit tout à l'heure Des fois tu vas nous dire Ouais j'ai pas percé Ouais par exemple Je me souviens à l'époque Du début des podcasts T'étais pas régulier Mais c'est toi qui nous l'as dit Ouais par contre moi les gars Je suis pas réel En fait tu nous mets tellement En avant tes défauts Qu'il y en a Ils se permettent de les prendre C'est vrai Et de faire comme si Alors qu'en fait C'est juste toi qui nous l'as dit Tu vois ce que je veux te dire C'est vrai Et puis des fois Des fois il y a des vérités Que je dis Qui sont valables sur le moment Mais qui le sont plus après Ouais voilà Par exemple quand je dis Ouais les podcasts On les écoute pas etc Ça m'est déjà arrivé De dire ça dans un podcast Et après j'en ai dit Ah ouais bah regarde Il a fait un million Ouais ouais complètement Même moi Le terme j'ai pas percé Vraiment c'est le truc Je me disais Mais il est sérieux lui Si ça c'est pas percé C'est quoi Surtout pour un stand-upper Moi Enfin moi je t'ai dit Je suis beaucoup J'aime beaucoup le stand-up Tu vois Votre métier Je le trouve Je suis hyper admiratif De ce que vous faites C'est vraiment un truc Faut un courage De malade mental Tu vois Mais Mais de ceux qui Vraiment de la génération là Là Je sais pas si t'es le plus fort Si t'es le meilleur Si c'est toi qui remplis Plus de salles Mais en tout cas Moi c'est T'es l'un de ceux Que je vois le plus Mise en avant Tu vois Donc après c'est pas Percer après C'est pas être à la télé Tous les quarts d'heure Ou quoi que ce soit C'est comme t'as dit Remplir tes salles Une à deux fois par semaine C'est déjà énorme Bah c'est incroyable C'est un truc Moi je suis déjà satisfait de ça Faire rire les gens Tu vois Dans ton spectacle Y'a pas de trou Y'a aucun moment Où les gens ils rigolent pas Tout le monde rigole Du début à la fin Donc de là Même si on aurait pas été 400 mais 100 Déjà t'as gagné Ça y est Moi j'ai vu des Comment vous appelez ça Dans vos débuts là Ce que vous faites Tu sais C'est des scènes ouvertes non ? Ouais des plateaux Où y'a des débutants Et bah Quand tu vas là-bas C'est silencieux Tu rigoles pas Une seule seconde Et le mec Qui passe par ça Et le jour où Il arrivera à faire rire Les personnes Qui étaient silencieuses Ça y est Il a percé déjà C'est même pas une histoire D'argent Ou d'être vu à la télé Tu vois ce que je veux dire Moi je vois ça comme ça Et là on se confond T'as l'image générale Que les gens ont De percer Et en fait Moi j'essaie toujours De me satisfaire de ce que j'ai Sinon tu deviens aigri En fait tout simplement Bah bien sûr Et je pense que c'est une chance Moi vraiment Je considère que j'ai vraiment Beaucoup de chance Ma vie est assez cool En ce moment Mais c'est les gens Qui te rappellent ça en fait Toi t'es là T'es content de ce que t'as Et ils te disent Mais mec t'as pas percé L'oublie pas Ah putain c'est vrai J'avais zappé Allez on parle d'autre chose Ouais vas-y pardon Vas-y fini pardon J'allais juste te dire Après à partir du moment Où t'arrives à vivre De ce que t'aimes Déjà c'est C'est déjà magnifique C'est ça C'est ma mentalité C'est de me dire J'ai la chance De me faire plaisir et tout Franchement La moitié des choses Que j'ai aujourd'hui Je les aurais dans ma vie Tu vois Je m'imaginais pas ça Moi à la base Je faisais du stand-up Sur des plateaux Et je travaillais au McDo La journée C'était dur C'était tellement dur Et aujourd'hui Je me lève à 13h Sans divulguer ton salaire C'est bien payé Les stand-upers Ou c'est classique Alors là franchement mec Comment t'expliquer Ça va de zéro à un million Tu sais Y'a des gars Ils gagnent rien D'accord Moi des fois Je côtoie des gens Ils sont vraiment riches Moi je m'estime De bien Je pense que je gagne bien ma vie Surtout de là d'où je viens Je me rappelle du McDo De cette époque là Et tout Donc je pense que là Je me sens très bien loti J'ai des potes Qui gagnent beaucoup moins bien que moi Et j'en ai Qui sont Mais tellement plus que moi C'est abusé Tu vois Et c'est fou À quel point Tout le monde se côtoie On est tous ensemble Et y'a une certaine solidarité aussi Qu'il faut soutenir Qu'il faut dire Souvent les gens Qui sont vraiment blindés Quand on va au resto Ils payent pour tout le monde Tu vois Ils sont assez cool D'accord J'ai des potes Des fois Qui n'ont pas les moyens De se payer des vêtements Des humoristes Qui sont vraiment très bas Et ben Y'en a qui vont donner Moi j'ai déjà donné Des vêtements Des sapes Des trucs À des potes Sans forcément le dire Bon là C'est bien de l'entendre ça Parce que souvent Dans le stand-up On entend le côté négatif De ouais Lui y'a la mauvaise concurrence Un tel Il bouffe un tel Ouais y'a ça Mais y'a aussi Des cercles d'amis Et on est assez solidaires Moi une fois Y'a un gars Plus blindé que moi En fait il avait une marque De vêtements C'est trop cool C'est quoi C'était une marque américaine J'ai dit Putain j'aimerais trop avoir ça Et je vais sur le site Et je vois le Je sais pas Le t-shirt Il était à 200 euros Et tout J'ai dit Vas-y c'est mort C'est mort pour Wab Je suis éliminé Clac Tu vois Je me suis rayé Et je dis Ok c'est mort Et ben ce gars là Il m'a ramené un t-shirt un jour Bon il l'avait commandé pour lui C'était pas la bonne taille Du coup il a pensé à Wab Il me l'a filé C'était quand même cool J'avais rien demandé Il me dit Tiens je t'ai ramené ça et tout Je l'ai commandé en double Je me suis trompé Il me le file Je me suis dit Ah ben merci Et moi j'avais filé d'autres trucs A d'autres gars en bas Et je dis Putain c'est trop cool Cette solidarité Tu vois Cette entraide Qui peut y avoir Tu vois des fois Il y a des cercles d'amis On s'entend bien On soutient On a un peu tous la même mentalité Après il y a des gens Qui ont d'autres mentalités Il y en a qui sont plus Plus vénères que d'autres Plus aigris Il y en a qui voient l'humour Comme le rap Ils voient ça Ils disent Les autres c'est la concurrence Ah vous avez vu la concurrence Vous avez vu la concurrence Ah ouais Alors que moi je le vois pas du tout comme ça Donc c'est aussi Il y a un peu de tout D'accord Mais moi dans mon cercle Les gens sont plutôt cool Et ça me fait trop plaisir De ouais vraiment De côtoyer De côtoyer des gens Plus connus Et de voir qu'ils sont cool Tu vois La dernière fois J'étais avec un mec connu On est J'avais longtemps Que j'avais pas été en boîte de nuit Et du coup je l'ai suivi Et on est en train d'être dans des boîtes Je crois Je serais pas rentré Tu vois tout seul Je pense Ouais Mais lui on était On était au moins 6 mecs Et il s'est mis devant Et c'était marrant Il a fait des vannes À la physio et tout Et la physio a dit Ah tu te rappelles pas de moi Et tout Non non vas-y Je te laisse rentrer Et tout Et là tu te dis Putain c'est ça Quand t'es connu Putain c'est cool Tu vois c'est ça Vraiment connu Moi je suis pas Moi je me présente devant une boîte On me dit salut c'est tout Vous allez où là ? Toi tu m'as dit Ton détail relou C'était les hashtags Toutes les demandes Free Intel Très fort Intel Je suis Intel Les hashtags ça te saoule Ouais laisse tomber C'est un truc vraiment Les hashtags C'est ce qu'on disait tout à l'heure Parce que c'est utile Puis c'est un effet de mode Tu vois les gens ils sont là Ils te mettent des hashtags Qui les concernent absolument pas Ils en ont rien à faire Toute l'année De ce point de vue là Et puis trois jours après S'il y a un autre hashtag qui vient Ils vont mettre l'autre hashtag Ils en ont rien à faire C'est juste Après j'ai un ami à moi Qui m'a donné un argument à ça Qui m'a dit oui Mais un peu comme ce que tu me disais tout à l'heure Qui m'a dit oui Mais ça reste toujours bien De les mettre en avant Regarde grâce à tel hashtag Il y a eu telle répercussion Tu vois Il y a eu Je sais plus par exemple On en parle quoi Mais moi tu sais Le sentiment que t'as Moi je l'ai de ouf Tu savais quoi Quand à un moment donné Les gens ils se mobilisent pour des maladies Et ils mettent Ils mettent une photo Toute bleue par exemple Sur Instagram Mettez une photo bleue Pour lutter Et je lui dis Mais ça sert à rien Mais oui C'est pareil C'est pareil C'est pareil Et en vrai D'un autre côté si Parce qu'on en parle quand même Tu vois Et là j'en reparle encore Donc tu vois au final Si Même si j'ai pas parlé Après ouais Après ouais C'est un détail relou Mais C'est pas non plus Mais c'est vrai que ouais Moi les hashtaggers Ils sont bien beaux Mais Il y a des combats Non mais c'est vrai Parce que parfois Il y a des combats Ils peuvent mener Les hashtaggers Ils sont bien beaux Il y a des combats Ils peuvent mener Ils les mènent même pas Tu vois Ils les mènent même pas Il y a des trucs simples On fait ce qu'on peut Poto On fait ce qu'on peut Non mais c'est vrai On fait ce qu'on peut Chacun fait Avec ce qu'il peut apporter Non tu peux mieux faire Mais oui Bien sûr qu'on peut mieux faire Bien sûr qu'on devrait être Dans la rue En train de distribuer De la nourriture Au genre qu'on a eu besoin Mais à la place On est au chaud Et on fait un hashtag Chacun son level C'est facile C'est trop facile Justement je préfère Ne rien faire Même pas un hashtag Au moins comme ça Je suis honnête Avec moi même Honnête avec toi même Mais en même temps Personne parlera du truc C'est un peu triste aussi Si tout le monde est comme toi On parle plus de ce qui va pas Ouais Après si t'en parles Et que derrière Y'a pas de résultat Enfin je veux dire Tu vois Y'avait à un moment donné Le Free Sénégal Parce qu'il y avait Des problèmes là-bas Ça a rien résolu On en a parlé certes Mais plus personne S'en rappelle Aujourd'hui de ce qui se passe Je l'ai même pas vu Le Free Sénégal Y'a quoi à Sénégal ? En plus ils sont trop cools Là-bas J'adore ce pays Ouais Mais justement en fait C'est ça un peu Qui a choqué les gens C'est que c'est un pays Tellement cool Que de les voir se révolter Comme ça Personne s'y attendait Tu vois C'est juste qu'en fait C'est des problèmes Gouvernementaux En fait le pays Leur appartient plus C'est vraiment Du n'importe quoi Tu sais Les eaux L'océan Il leur appartient même pas Il a été vendu aux Chinois Les routes C'est un tel Tu vois ce que je veux te dire Ils voyaient même pas Leur propre argent Alors qu'il y a de l'argent Dans ce pays Mais ils le voyaient pas Tout va dans les poches Du gouverneur Et donc En fait si tu veux T'as un opposant A ce gouverneur Qui s'appelle Ousmane Sanko Qui a été Qui a été Incarcéré Et tu vois De là Les Sénégalais Ils ont dit Non non Tout le monde Tout le monde veut Que Ousmane Sanko Soit président Parce que c'est quelqu'un Qui veut sa propre monnaie Pour le Sénégal Il veut plus du franc CFA Il veut plus de la colonisation Tu vois Il veut plus des Chinois Etc Et du coup Du coup Il a été emprisonné Suite à une manifestation Tu vois Et de là Ils ont pété les plans Les Sénégalais Bah c'est un opposant Qui a été emprisonné Comme dans Beaucoup de pays On n'est pas une dictature Tu vois Comme en Russie Comme un peu partout Mais sauf que Sénégal c'est une démocratie C'est pas censé se passer comme ça C'est vrai Enfin une démocratie officiellement Tu vois Donc ça a pété les plans Et les gens Ils mettaient Free Sénégal C'était quand ça ? Ah c'était il y a Peut-être un mois Un mois Ah d'accord Donc c'est récent Et le gars il a toujours pas été libéré ? Si il a été libéré Il a été libéré Après est-ce que c'est grâce au hashtag ? Franchement je pense pas Parce que c'est surtout Ils ont tout cassé Au Sénégal Ils sont allés voler au champ Je pense que c'est pas le hashtag C'est sûr Ouais tu vois ce que je veux te dire Même si ça Même si c'est vrai Ça en a parlé tu vois Mais moi par exemple Je voyais des Sénégalais mettre ça Enfin des Sénégalais comme moi C'est-à-dire des Français D'origine sénégalaise Mais les mecs qui sont en France Tu veux qu'ils prennent l'avion Ils ont tout cassé en au champ Et après ils rentrent Mais vote déjà Parce que quand tu leur demandes Est-ce que t'as déjà voté Dans ta vie Ils ont même pas La nationalité sénégalaise Pour aller voter Donc pourquoi tu mets un hashtag Alors que t'as même pas été voté Pour un peuple Que tu dis En faire partie Va voter Ousmane Sonko Ça fait des années Il est là Va voter pour lui Au lieu de Désolé je fais un peu de politique Alors qu'il n'y a pas lieu d'être Si si il y a lieu d'être On peut parler de tout Il n'y a aucun souci Mais en même temps Va voter Dans un pays Où on emprisonne Un opposant politique Est-ce que le vote A vraiment un poids au final Justement Justement On veut voter contre Contre cette personne Qui fait des trucs comme ça Oui mais est-ce qu'il ne va pas Bourrer les yeux Le seul moyen c'est ça Est-ce qu'il ne va pas tricher Il va tricher On le sait qu'il va tricher Mais toi Pars avec cette intention là Déjà tu vois Montre Déjà prouve nous Parce qu'en fait Si comme t'as dit Si tout le monde Reste chez soi Comment on va prouver Qu'il triche Alors que si on est Par exemple À la préfecture de Bordeaux On est 300 Aller voter Ousmane Sonko Là-bas ils sont tant Là-bas ils sont tant Et à la fin On voit 99% Pour Makissal On va dire Attends Là il y a un problème À Bordeaux On a tous voté À Montelajoli Ils ont voté Là-bas ils ont voté Et c'est Makissal 99% Nous on n'était pas 1% déjà Just ici à Bordeaux Tu vois On va le voir Mais si tu restes chez toi Forcément on se dira Bon peut-être Tout le monde a fait comme moi Il restait chez toi En se disant Bon c'est un tricheur Quoi qu'il arrive Tu vois Ouais Quelle sagesse De la part de Sambastos Comment un homme Avec un nom comme ça Peut être si sage Sambastos La résurrection Moi je m'appelle Samba Samba On passe à la recommandation Du héros Est-ce que Je t'avais demandé Est-ce que tu as Un livre Une série N'importe quoi Que tu pourrais recommander Aux gens qui nous écoutent Tu m'as dit Une série Netflix Qui s'appelle Good Girl Je ne connais pas Est-ce que tu peux m'en parler En fait Good Girl Ça fait longtemps Je n'ai pas regardé Mais ouais C'est une série Elle est lourde Déjà il ne faut pas trop Se fier au nom Tu vois Parce que Beaucoup ils pensent Que c'est une série Qui est dirigée Que pour les filles Et tout Pas du tout C'est une très très bonne série En fait Si tu veux C'est trois femmes Qui sont toutes Dans la précarité A la base Elles sont bien Mais tu en as une Qui subit un divorce Une autre Qui a des problèmes Sa fille a des problèmes De santé Une autre Qui a des problèmes De garde Avec son enfant Etc Et du coup Financièrement Elles sont toutes Dans le pétrin Et en fait Parmi les trois Il y en a une Qui travaille Dans une grande surface Tu vois Je ne spoil pas T'inquiète pas Il y en a une Qui travaille Dans une grande surface Et elle dit Ben Venez me braquer Tu vois Et moi je vous passe L'argent de la caisse Tu vois Et en gros Et en gros Ça part de ça Et sauf que l'argent Encore une fois Je ne spoil pas Parce que c'est dans Le premier épisode Sauf que l'argent Dedans Il y avait un blanchiment D'argent De gangsters Dans l'affaire Tu vois Et donc en fait Les femmes Donc elles ne se font pas Attraper Mais par contre Les gangsters Ils veulent En découdre Tu vois Et ça fait Effet boule de neige Et après Pour se sortir du truc C'est hyper compliqué Et là je crois Pourquoi je t'ai conseillé ça Parce qu'il y a la saison 4 Qui sort Là la jeudi je crois Et franchement C'est vraiment du lourd Cette série Tu m'as donné envie Je vais regarder Là je viens de commencer House of Cards 10 ans après tout le monde Qui est sur Netflix Je ne sais pas si tu regardes Si tu connaissais Je connais Je connais J'ai essayé Je n'ai jamais accroché Moi tu vois Je ne sais pas Peut-être qu'en en parlant C'est cool Alors ? Ben c'est trop bien en fait Là je ne suis qu'au début Donc c'est vraiment Les coups de pute Que tu peux trouver en politique Et tout C'est vachement intéressant Et puis Kevin Spacey Même s'il a été bricoté Pour ce qu'il a fait Ça reste un putain d'acteur Et à côté de ça J'ai vu un reportage On m'a parlé Qui m'a tué Qu'est-ce qu'il m'a parlé de ça ? C'est Fabrice Eboué Je crois qu'il m'en a parlé Parce que c'est un mec Il est fan de reportage Et en fait Le reportage s'appelle Rocco Et c'est un documentaire Sur la vie de Rocco Sifredi A quel point Son addiction au sexe Et tout Mec c'est tellement drôle Le mec il est complètement Accro au cul Il n'en peut plus Et il te parle Avec son accent italien Et il me tue Il me tue du riz Il fait Ah moi les femmes Et tout Je suis vraiment J'ai tout le temps envie Le mec a tout le temps envie Évidemment il a arrêté le porno Et sa femme lui a dit De reprendre le porno Parce qu'il avait trop de besoins C'était abusé Ah d'accord Il est marié Il est marié Une femme super belle Il a deux enfants Qui acceptent sa vie Ces enfants Ils sont au courant ? Ouais Ces enfants C'est des ados maintenant Il a deux garçons Ils acceptent Et il avait trop de besoins Sa femme lui a dit Reprends le porno Parce que quand il a arrêté Il allait voir les putes Deux fois par jour C'est énorme Deux fois par jour Il dit deux fois par jour J'allais voir les putes Les travlots N'importe quoi C'est bon J'allais N'importe quoi J'ai vraiment cette pulsion Cette pulsion Le mec il est complètement accro À un moment Il me tue Mais il me tue de rire Genre Il raconte sa mère Elle est morte Et à l'enterrement Il y a une personne âgée Qui avait l'âge de sa mère Sa mère elle était âgée Qui la prend dans ses bras Et tout Et il dit Et là J'avais une pulsion sexuelle Qui est arrivée terrible Terrible Il est dangereux ce mec En vrai de vrai Et il est dangereux doux Non mais surtout Il me dit quand il dit Terrible Vraiment une pulsion Mais tu sais On dirait qu'il est victime du truc On dirait qu'il ne maîtrise pas quoi Là j'ai une pulsion Mais en plus il parle de pulsion Tu vois C'est comme Ça rappelle un peu Les mecs dégueulasses quoi Vraiment terrible 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 pulsion Comme s'il n'y pouvait rien Et là j'ai Et là je te dis Même pas ce qu'il fait Parce qu'il fait une binguerie À la dame Allez voir le truc Non ça ne m'intéresse pas Et il est avec son cousin Il est avec son cousin en fait Dans le business Et c'est son cousin Qui tourne les films Qui a la caméra en fait D'accord Qui est réalisateur de ses films Et son cousin Fait n'importe quoi J'ai jamais vu Un aussi mauvais réal Il pitche des idées de films Mais c'est n'importe quoi Ces idées C'est n'importe quoi De toute façon Leur thème Ça tourne toujours autour De la même chose au final Ouais Il n'y a jamais vraiment d'histoire Mais il te donne des idées C'est n'importe quoi Il dit voilà Ça va être le jugement de Rocco Rocco il va se faire juger Il va arriver Il va être sur une croix Comme Jésus Et après ça commence Et le gars il dit Ok mais après la croix On en fait quoi Il dit bah la croix Elle disparaît On s'en fiche Il dit mais comment ça Elle disparaît Il essaie même pas De chercher une raison logique Il fait n'importe quoi Quand il tourne À un moment donné Il tourne Et il oublie À la fin de la scène Il s'aperçoit qu'il a laissé Les caches sur l'objectif De la caméra Donc en haut et en bas De l'image On voit un peu Des caches noires Tu vois Et il s'aperçoit de ça Il dit bah il faut refaire La scène et tout Il dit mais comment ça Il faut refaire la scène Il dit mais on recommence Il dit mais regarde Les filles elles sont Complètement cassées Je les ai détruites Et les meufs Elles ont plus de maquillage La robe elle est déchirée Elles sont dans un état Et lui il dit bah Il faut refaire la scène Il dit mais c'est pas possible On peut pas refaire Et l'autre c'est le pire réel De la terre quoi C'est n'importe quoi Le mec ce reportage Il m'a C'est tellement n'importe quoi Ça m'a fait rien Roco Là j'ai une impulsion terrible Vraiment terrible Ça me tue qu'il en parle Comme si Comme si c'était un truc Qui lui était tombé dessus Et qu'il le maîtrisait pas Comme si lui aussi Était victime Ça fait limite peur Je le souhaite à personne C'est ce genre de propos Ouais bah ouais Il est un peu chelou Et on finit sur Le mot du héros Sambastos Je t'avais demandé Est-ce que t'as Un dicton Une proverbe Une phrase Qui te parle Que tu voulais partager Aux gens qui nous écoutent Et tu m'as dit cette phrase Mais il ne te sent jamais coupable De faire ce qui est bon pour toi Ouais Tu sais quoi Je la trouve très ambigie Cette phrase J'ai hâte que tu me l'expliques Parce que Ne te sent jamais coupable De faire ce qui est bon pour toi Ça veut dire Tu peux faire tout et n'importe quoi En ce contexte que c'est bon pour toi Tu peux aller fraquer une banque Et tu peux dire Bah de toute façon C'est bon pour moi Non 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 En 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 gros C'est Genre ce qui est bon Ne tue pas Tu vois Mais C'est Comment te dire En fait ça concerne plein de choses Là du monde un peu d'aujourd'hui C'est à dire qu'aujourd'hui Les gens Quand ils font un truc Qui pensent que c'est bien pour eux Comme c'est pas dans la tendance de le faire Ils vont culpabiliser Tu vois ce que je veux te dire Et Et Par exemple Après on va pas revenir 20 fois dessus Mais Par exemple pour le vaccin T'as des gens Qui fréquentent que des gens Qui sont anti-vaccin Et qui eux Ils veulent se faire vacciner Mais ils osent pas Parce qu'ils ont des mecs anti-vaccin Autour d'eux Et Et ils doivent voyager Ils vont faire le vaccin Et ils vont dire Ouais mais j'avais pas le choix Tu vois Ils vont commencer à justifier Te sens pas coupable C'est pas grave Si tu penses que c'était bien pour toi Va pas me dire Me raconter ta vie T'inquiète pas Je connais un humoriste Je dirais pas son nom Dans sa famille Ils sont tous anti-vaccin Et du coup Il est parti se faire vacciner En deux traits Et ça me tue Ça me tue Il arrive dans les repas Et tout Il fait genre Ouais c'est n'importe quoi Et tout Alors qu'il est vacciné Et je dis Ça me ferait trop rire Que dans ta famille Ils soient tous comme ça Vous soyez tous vaccinés En deux traits Mais tu vois Lui cette citation Elle le concerne C'est ça C'est exactement ça Mais après bon Voilà C'est à la limite De tes principes Et tout C'est pas Non à la limite De la loi je pense Dans le cadre de la loi Je pense qu'il faudrait faire Ne te sens jamais coupable De faire ce qui est bon pour toi Dans le cadre de la loi Ouais voilà On s'est compris Alright Et bien les amis Ça y est C'est la fin de ce podcast Qui m'a l'air extrêmement long Mais franchement C'était que du kiff Samba C'est pareil Beaucoup beaucoup de plaisir À échanger avec toi Ton parcours Ta vie super intéressante Très drôle Franchement merci Merci d'avoir Merci à toi Merci beaucoup Les amis Si vous nous avez suivi jusque là Merci beaucoup Ce podcast Le podcast en tu es héros Est disponible sur Youtube Et toutes les Toutes les plateformes audio De podcast et tout C'est un plaisir J'espère qu'on vous a On vous aura détendu Distrait Pendant votre tâche de ménage Votre footing ou autre Je sais pas Merci de nous suivre Jusqu'au bout Si vous voulez participer Je le rappelle Il faut juste m'envoyer Une petite vidéo Sur Insta Où vous vous présentez Dites un peu ce que vous faites Dans la vie Ce que vous aimez Etc Comme ça je vois un peu Comment vous êtes C'est ce que t'as fait Bastos On est d'accord Ouais exactement Tout à fait Et donc voilà Parce que les gens Des fois ne le font pas Des fois ils m'envoient Des longs mails carrément Où ils me racontent un peu Toute leur vie et tout Et franchement j'ai la flemme de lire Donc faites moi juste Une belle vidéo Ce qui doit être marrant C'est ceux qui essayent De te faire un mini sketch Au début Il y a des gens Ils essaient de me faire rire Et après je leur ai dit Non les gars c'est pas ça Parce que vraiment Ça ressemblait un peu Un incroyable talent J'avais tout et n'importe quoi C'est juste Soyez juste normaux Montrez moi juste Que vous êtes un peu cool Et ça serait avec plaisir Voilà N'hésitez pas à liker Partagez Mettez moi vos commentaires Réagissez On en reviendra A l'épisode d'après Ça a été un vrai plaisir Merci Samba Merci à toi Sem Merci beaucoup C'était un plaisir C'était le podcast En tuer le héros Si vous n'aimez pas ce podcast Venez l'améliorer Merci à tous Bonne journée Bonne semaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz